Aujourd'hui, encore un sujet passionnant, puisqu'il s'agit de... Attendez, vous vous souvenez du sujet ? Excusez-moi, attendez, je cherche mes notes... Ah oui, la méthode des lieux pour avoir une mémoire de dingue. Nous sommes le mardi 26 janvier 2016, sans erreur. Nous recevons Timothée depuis Budapest et c'est l'épisode 246. Bonsoir et bienvenue ! Donc, bonsoir, bonsoir à tous. On l'a déjà dit, bonne année, vous avez dû le dire à PS Plaisir, en fait, c'est ça ? Bonne année, je sais plus, enfin bref, je suis complètement perdu. Je sais pas, y'avait personne qui est ici au PS Plaisir, donc... En tout cas, nous, entre nous, bonne année, parce que c'est encore le temps jusqu'à fin janvier, je crois, pas officiellement en France, en tout cas. Et on est pas mal autour de la table, puisque nous avons Pascal depuis les coulisses et la chatroom qui vérifie que tout fonctionne. Je sais même plus s'il est avec nous. Je suis avec vous et je dis bonjour à tout le monde. Nous avons Robin et Bozon qui pleurent depuis le nord de Paris. Salut Robin. Ne pleure pas du tout. Elle pleure pas, Bozon ? Pas du tout, absolument pas. Nous avons Irène depuis un endroit où le plafond a plein de tuyaux étranges. Salut Irène. Ah, salut, c'est mon boulot. Bonjour tout le monde. Nous avons Julie, mais je crois que Julie, qui est malade, donc on va pas la faire parler la pauvre. Salut Julie. Et puis surtout, notre invité de ce soir, Timothée, donc depuis Budapest. J'ai oublié de préciser les locations, mais là on commence à bien se répartir. Salut Timothée. Salut tout le monde. Et en consommer de l'émission de ce soir, c'est une émission plutôt de type dossier avec donc Timothée qui va nous parler de la méthode des lieux, la mystérieuse méthode des lieux. Et puis on aura un pitch de la semaine prochaine, une quote. On rappellera un peu le quiz du mois et un petit plug et ce sera tout ma foi. Et sur ce, je laisse la parole à Timothée, c'est ça ? Tu veux l'apprendre ? Merveilleux. Alors, je me suis intéressé à la méthode des lieux il y a quelques années en lisant le livre Tricks of the Mind. C'est un livre du magicien mentaliste anglais d'Eren Brown. Et donc les mentalistes, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces magiciens qui passent pour avoir des pouvoirs mentaux. Donc essayer de lire dans les esprits ou alors retenir énormément de choses, avoir une mémoire supranaturelle, etc. Et donc dans ce livre, d'Eren Brown décrit énormément de sujets, y compris l'hypnose, un sujet que je trouvais passionnant, et la méthode des lieux et les méthodes de mémorisation pour apprendre plein de choses. Et ça m'a vraiment marqué parce que les magiciens étaient capables de faire des choses qui paraissent absolument impossibles et à savoir retenir une quantité énorme d'informations. Donc j'ai trouvé ça passionnant et je me suis plongé dans la méthode des lieux à cette occasion et depuis je l'utilise quasiment tous les jours. Donc la méthode des lieux, c'est la méthode de mémorisation qui est la plus aboutie et la plus impressionnante. Donc je vais d'abord vous parler un peu de ce qu'il est possible de faire avec et ensuite on verra ensemble comment la pratiquer et pourquoi elle marche et comment la mémoire fonctionne en général. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des compétitions de mémorisation. Je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, j'ai déjà vu à la télé des événements un peu impressionnants où tu vois des gens qui mémorisent des trucs super longs. On parlait avant, au début de l'émission, des décimales de pi. Il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Après, je ne savais pas qu'il y avait... Mais du coup, quand ça passe à la télé, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de compétitions qui doivent exister pour qu'ils en ramènent quelques-unes à la télé. C'est juste des spectacles plus que des concours. Là, tu veux dire que c'est des gens qui ont ça comme hobby. Ils font ça... C'est un peu... Enfin, c'est un sport mental, quoi. C'est-à-dire... D'accord. C'est plutôt que de faire des compétitions de volet ou de je ne sais pas quoi, ou une course, un marathon, ils font un truc où ils se... C'est évidemment des compétitions de grande guiquerie, mais bon, il y en a plein d'autres comme ça. Ça repousse les limites de... Voilà, c'est du même ordre. Alors, je vais vous citer un peu les résultats des compétitions de mémorisation, parce que c'est assez incroyable. Et il faut bien savoir que ces compétitions, il y a des enjeux financiers, etc. Il y a des arbitres. Enfin, c'est des faits. Ces résultats sont des faits. Donc, il faut prendre ça pour argent comptant. Donc, alors, les gens qui participent aux compétitions, ils s'appellent des mnémonistes, avec un MN au début, comme mnézique, mnémoniste. Et les épreuves de la compétition, ça consiste, par exemple, à apprendre de longues suites de chiffres, ou alors de longues suites de cartes à jouer, ou alors des noms associés à des visages, ou alors des faits historiques. Enfin, en fait, ce n'est pas des faits historiques, c'est des pseudo-faits historiques. Ça ressemble à des faits historiques, mais par exemple, c'est en 1428, George Washington marche sur la Lune. Voilà, ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait pas de connaissances avant la compétition. Donc, en fait, tu es en train de dire, le but, c'est d'apprendre des trucs complètement débiles, en fait. Alors, dans les compétitions, le but, c'est que tout le monde soit à l'égalité. Donc, il faut qu'il y ait des faits absolument… Qui sortent de nulle part. Voilà, des nombres aléatoires, des jeux de cartes mélangés juste avant la compétition. Génial. J'adore le concept. Et après, on me demande à quoi sert les maths. Ok, d'accord, vas-y, continue. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maths qui soient impliquées là-dedans. Non, justement, non, non, non. Je veux dire, il y a des gens qui font ça, quoi. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Ah oui, à quoi ça sert, effectivement. Ça repousse les limites de… Robin, il a besoin qu'on le rassure, ok ? Donc, voilà. Bon, en tout cas, ça existe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les records sont complètement bluffants. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, une des épreuves, ça consiste à apprendre l'ordre d'un jeu de 52 cartes mélangées. Donc, on prend un jeu de 52 cartes, on le mélange pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien mélangé. On ne triche pas, donc. On ne triche pas. Et donc, on a cinq minutes pour regarder le jeu. Et dès qu'on a fini d'apprendre le jeu, il faut le reposer et appuyer avec ses mains sur deux boutons en même temps. Et donc, les mains ne sont plus liées au jeu. Et donc, on ne peut plus regarder le jeu à partir de ce moment-là. Et donc, il y a un timer qui se lance au début. Et dès qu'on appuie sur les deux boutons, hop, le timer s'arrête. Et donc, le record du monde pour apprendre un jeu de cartes, alors, il a été battu récemment, mais ce n'est pas dans la même compétition. Donc, ce n'est pas officiel. Donc, le record officiel, c'est de 20,44 secondes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. C'est incroyable. C'est-à-dire, attends, vas-y. Pour retenir le jeu ou pour le dire ? Pour retenir le jeu. Pour retenir le jeu. Il en a cinq minutes, mais il y en a qui prennent moins, c'est ça ? Oui, cinq minutes, c'est le maximum. Quand on fait cinq minutes, on est déjà condamné à ne pas gagner la compétition. Donc, tu veux dire que le mec, il prend 24 secondes pour regarder un jeu de cartes mélangé ? 22,44, oui. Donc, il a un jeu de cartes totalement mélangé. Il passe moins d'une demi-seconde par carte. Il repose le jeu de cartes et il le connaît par cœur. Il connaît tout l'ordre des cartes. Alors, je peux vous envoyer... Par contre, le temps qu'il met à redonner l'ordre des cartes, on s'en fout, ça ? Alors, si, on a cinq minutes maximum aussi pour redonner l'ordre des cartes. C'est incroyable. Une fois qu'il a fini d'apprendre, il a encore quatre minutes trente, donc jusqu'à la fin des cinq minutes réglementaires pour remémorer le jeu dans sa tête. Et ça peut aider, ça peut être pris en compte. Mais néanmoins, il regarde les cartes que 20 secondes. Donc là, je vous ai envoyé une vidéo d'un ancien record du monde. Je crois qu'il est à 22, quasiment le même temps. Alors, ce n'est pas du tout impressionnant en vidéo. C'est juste un mec qui regarde un paquet de cartes et qui le redit après. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais néanmoins, ça existe. Je vais aussi l'envoyer sur le chatroom, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle prouve, mais en tout cas, j'ai vu faire des gens des records similaires. Donc, il faut accepter qu'il y a des êtres humains sur Terre qui peuvent apprendre 52 cartes mélangées en 20 secondes. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Je ne sais pas si vous y croyez pour l'instant. Tu as dit que c'était un paquet. De toute façon, on est bien obligé d'y croire, non ? Oui, effectivement. Ça a l'air d'être assez hors de l'expérience classique. Et c'est vrai que c'est absolument... Moi, je trouve ça fascinant qu'un mec arrive à faire ça en 20 secondes. Et voilà. Donc, ça, c'est une des épreuves. Et une autre épreuve... Après, je ne sais pas si tu veux en parler, mais sur la mémoire, il se trouve qu'il y a quand même plein de méthodes pour justement s'entraîner. Ah oui, je vais essayer d'expliquer la méthode qui est utilisée. Voilà, donc c'est hyper impressionnant a posteriori. Mais en fait, après, il y a des méthodes justement... C'est plutôt a priori. Je veux dire, ce n'est pas de la magie, quoi. Même si c'est impressionnant, je suis d'accord avec toi. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est vrai. Mais ce n'est pas loin de... Disons que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de comment on fait ça, quoi. Donc, d'ailleurs, si je vous demandais... Mais je vous demanderais peut-être après comment vous feriez. Bon, juste pour l'instant, ça, c'est le record, pour moi, le plus impressionnant. Il y en a un autre, c'est hallucinant aussi. D'ailleurs, j'ai dû le changer. Il a changé cette année. Il y a eu des compétitions il y a quelques mois. Et donc, le record du nombre de chiffres a pris en une heure. Donc, c'est Alex Mullen qui l'a eu. C'est un Américain. Il l'a eu il y a vraiment quelques mois. En une heure, il a réussi à prendre 3000 et quelques... 3029 chiffres. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? C'est quasiment un chiffre par seconde pendant une heure. Donc, je ne sais même pas comment il fait pour réviser. Juste place ses images. Enfin, je dirais après exactement la procédure utilisée. Il y a un film qui repose sur ça, sur le type qui... Alors, je ne sais pas duquel tu parles. Ça doit être un Hitchcock ou un truc comme ça. Un type qui... Il ne faut pas dire quel film. Si on va parler d'un film, il a au moins une vingtaine d'années. Non, ça m'intéresse. Non, je n'ai pas envie de le flinguer. Je crois que je me souviens de quel film c'est, mais je n'ai pas envie de filer le nom, quoi. Il ne faut pas le flinguer aux gens qui ne l'ont pas vu. C'est dégueulasse. Mais en tout cas, ça repose là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde cherche des papiers avec des documents hyper secrets et tout. Et en fait, ils n'existent pas. C'est juste un type qui l'a retenu, quoi. C'est génial. Mais bon, il ne faut pas spoiler le film. OK. Non, c'est super intéressant, ça. Parce que dans la culture, on n'en parle pas tellement. Alors moi, je ne me suis pas tellement intéressé à la méthode des lieux dans la culture, au final. Même si au Moyen-Âge, c'était un truc que tout le monde utilisait. Enfin bon, on en parlera un peu plus tard. Ah donc, pour finir juste sur les records du monde, je vais vous envoyer un lien. Là, c'est juste un lien qui contient tous les records du monde de mémoire. Du moins dans les championnats officiels. Maintenant, depuis peu, il y a des nouveaux championnats de mémoire qui n'ont pas les mêmes épreuves. Mais bon, je ne m'y suis pas encore intéressé. Bon, et un autre type de record que ceux-là, que ceux des compétitions, c'est au Guinness. Dans le Guinness des records, il y a quelqu'un qui a appris. Ce quelqu'un, c'est Rajvir Mina, un indien. Il a appris et récité 70 000 décimales de pi. Donc, il a récité pendant 10 heures. Non. Sans se tromper, c'était en 2015, il a appris 70 000 décimales de pi. 70 000 ? De mémoire, il y avait un japonais qui avait fait mieux, non ? Alors, effectivement, il y a un japonais qui a 100 000. Il n'a pas été... Alors, je ne sais plus pour quelle raison il n'a pas été homologué par le Guinness. Je crois que... Ça reste en tout de Chuck Norris qui a récité les décimales de pi deux fois. En entier. Oui, effectivement. Quoi ? Chuck Norris, quoi ? Il a récité les décimales de pi en entier deux fois. C'est une blague, Irène. Mais oui, parce que... C'est un Chuck Norris fact. Oui, c'est un Chuck Norris, quoi. Donc, oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. OK, on passe, c'est bon. Si on passe... Alors, moi, j'ai fait des études de psychologie et la psychologie donne une toute autre image de la mémoire. Une image de la mémoire qui n'a pas l'air d'être collée avec ces faits que je viens de vous donner. Et par exemple, on dit que la mémoire, à court terme, peut retenir sept, plus ou moins deux éléments. Bon, même si on est revenu, maintenant, on dit plutôt quatre. Mais on n'a toujours pas vraiment défini ce que c'était un élément. Bon, bref. J'ai étudié la mémoire en psychologie. Et on dit qu'il faut d'abord passer par la mémoire à court terme. Et après, il faut une phase de consolidation. Et après, enfin, ça arrive en mémoire à long terme. Mais ça met longtemps, il faut réviser l'information. Et donc, dans la vie de tous les jours, on nous donne un numéro de téléphone. Eh bien, on galère. Parce qu'il y a huit chiffres si on ne compte pas le 06. Le 06, on l'a déjà retenu. Et donc, on essaye de répéter les huit chiffres. Mais huit, c'est pile dans notre empan. On utilise le mot empan de mémoire. Et donc, même huit chiffres, ce n'est pas évident à retenir d'un coup. Et en plus, si on est troublé pendant qu'on le répète dans sa petite tête, eh bien, on l'oublie très vite. Et alors, si on nous donne dix numéros de suite, c'est impossible à en retenir, ne serait-ce qu'un. Donc, les psychologues, ils étudient plutôt la mémoire qui rate. Et les psychologues considèrent aussi qu'on ne peut pas entraîner sa mémoire. Et que la mémoire, ce n'est pas un muscle. C'est-à-dire que, même si on apprend des chiffres pendant des heures, et des heures, et des heures, on arrivera toujours à en apprendre que 7 plus ou moins 2. Donc ça, c'était la vision que me donnait la psychologie de la mémoire. Et donc, il y a un fossé immense entre ces faits d'un côté de la compétition de mémoire et ce que nous disait la psychologie, du moins ce qu'on nous a dit en cours de licence. Après, il y a quand même des chercheurs qui ont étudié la mémoire un peu experte. Et bon, donc je me suis demandé comment expliquer ce décalage entre cette mémoire limitée, qui galère, qui n'arrive pas à apprendre plus que 8 chiffres, et les trucs quasi improbables des compétitions de mémoire. Et est-ce que la psychologie est à côté de la plaque ? Alors, avant de vraiment vous décrire les méthodes, j'ai envie de vous faire deux petites démonstrations. Donc d'abord, pour aujourd'hui, j'ai appris 300 décimales de pi. Bon, je vais aller en apprendre 500, mais ça prend quand même du temps. Je crois que j'ai commencé à l'encre. Et tu ne vas pas non plus les réciter, soyons clairs. Alors, je ne vais pas toutes vous les réciter, mais vu que... Moi, je m'entends quand même. J'aimerais bien. Je les ai appris de telle manière à ce que je puisse dire. Vous pouvez me dire n'importe quel nombre entre 1 et 300, et je vous dirai quel décimal correspond à cette place-là. Et comment on fait ici ? Si on ne fait même pas dans l'ordre, c'est... Si on ne fait même pas dans l'ordre, c'est... Je peux pointer vers... Bon, je ne serai pas... Je me donne 5-6 secondes avant de répondre. Peut-être un peu plus à voir. En tout cas, je vais vous envoyer un lien. Oui, parce que moi, je voudrais vérifier que tu ne dis pas des bêtises. Ah bah oui, sinon, ce n'est pas marrant. Donc, je vous envoie un lien. Je vais aussi le mettre dans la chatroom. Et alors, je précise aussi à la chatroom qu'on a la vidéo de Timothée qui nous a annoncé qu'il allait se bander les yeux. Et oui, parce que là, je vois mon écran. C'est encore mieux que TF1, quoi. C'est largement mieux que TF1. Avez-vous vu Les Extraordinaires ? Ah, mon Dieu ! Il y a une émission de TF1 qui est passée vendredi dernier qui s'appelle Les Extraordinaires qui dit un immense monceau de bêtises sur la mémoire. Ah oui, c'est vrai ? Oui, oui, c'est absolument terrifiant. Ils invitent un soi-disant neuroscientifique qui, en fait, est... Il est tout sauf neuroscientifique, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de vrais neuroscientifiques pour se prêter à ce jeu-là, qui essaie de démontrer à quel point ce que les candidats ont fait est absolument impossible à faire, etc. Donc, c'est à mourir de rire. Mais bon, ce n'est pas l'idée d'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est intéressant quand même. La 282e décimale, du coup. Attends, attends. Alors, là, je ne les ai pas sous les yeux. Ce n'est pas le but, mais je vais quand même me bander les yeux. Alors, moi, si c'est vraiment ridicule... Oui, oui, je confirme. Il se met en fait un masque comme on en met dans les avions quand on veut... Voilà, c'est un masque d'avion donc je ne vois absolument rien. Non pas comme sur le dessin qui a été posté. Alors, tu m'as demandé, là, 282e, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Alors ? Déjà, moi, je ne m'en rappelais plus. Comment ça, tu ne t'en rappelais plus ? Que c'était 282 ? Non, on le laisse se concentrer. Oui, alors, je vais peut-être... Parce qu'avec le bruit, en fait, ce n'est pas évident pour moi. Donc, je vais juste enlever mes écoutes. Ah non, je ne peux pas vraiment faire ça. On se tait, on se tait. Voilà, ne parlez pas trop. Donc, c'est un 3 suivi d'un 3, 9, 3, 6. Selon le site web que tu nous as fourni, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Je peux vous dire la suite aussi. C'est pas mal. 0, 7, 2, 6. Talent inutile numéro 123. Alors, vous pouvez me tester à un autre endroit. Allez, les autres. Il y en a pour me choisir. Alors, attends, tu as dit que tu avais mémorisé les premiers 300. C'est bien ça. Tu as dit ? On va dire le 152. 152. Alors, c'est un 8. Aïe. C'est bien un 8 au moins. Oui, c'est bien un 8. La suite. Ah, j'ai une image parasite. Ça ne va pas du tout. Bon, je ne sais plus les deux suivantes. Je sais qu'après, il y a 1, 7, 4, 5, 0, 2. Ce qui est très troublant, c'est que tu arrives à trouver celle d'après et que justement, les deux autres, tu ne les trouves pas. C'est très, très perturbant. C'est très perturbant. Une fois que tu sauras comment je fais, ce n'est plus tellement perturbant. Mais c'est vrai que… Bon, si vous voulez me tester encore un autre endroit pour finir. Si je comprends bien. Si on te demande la 153, tu es paumé, là. Là, tout de suite, oui. Je pourrais passer en revue plein de choses pour me stimuler. Ah oui, la 42e, très importante. Alors, la 43e… 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0. Voilà. Ah, mais c'est fou, hein. J'espère que vous êtes convaincus que j'ai bien appris les 300 premières décimales depuis de cette manière. Il y a quand même un petit relâchement sur la 153e. On va la retrouver, mais ça risque de m'acheter. Non, non, on va laisser tomber. T'es dur, Robin. C'est une honte. Voilà. J'ai enlevé mon masque. Ouais, non, c'est impressionnant. Super impressionnant. Donc, je connais ces décimales. Et je les ai apprises entre hier et aujourd'hui. Non. C'est des décimales. Ouais. Bon, ça a quand même pris 4-5 heures en tout, plus les révisions. Bon, mais le mec qui fait 3000 chiffres en une heure, voilà. Bon, il a appris 10 fois plus que ce que j'ai appris en tout, en 5 fois moins de temps. Mais ça, c'est… Pour draguer, ça fonctionne ? Je n'ai pas encore vraiment essayé de draguer avec. Je demandais à ta copine, va. C'est un heure de pas mal lieu. Donc, non seulement tu peux t'entraîner à apprendre, mais en plus, plus tu apprends et plus ça va vite en plus. Alors oui, effectivement, on entraîne la méthode et à la fin, on devient de plus en plus fort. Et moi, je ne me suis pas tellement entraîné à apprendre des choses inutiles, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Voilà. Donc, j'ai surtout appris les caractères japonais avec ça et d'autres choses utiles. Bon, je vais plutôt parler des possibles utilisations de la méthode plus tard. Oui, et puis de comment ça marche, parce qu'on a envie de comprendre, du coup. Je voulais déjà vous démontrer que ça marchait, parce que sinon, on ne croit pas. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Après, on peut apprendre des trucs plus complexes ou c'est vraiment pour apprendre des chiffres, pour apprendre des… Alors, on va voir ça. Et est-ce que tes copains t'invitent toujours dans les soirées pour que tu fasses des démos ? Non, je ne fais pas. Le mercredi soir, tu manges, tu t'es invité à des repas pour parler de ta passion. Tu vas dans les anniversaires des enfants pour faire des… Ce n'est pas mon trip. Oui, c'était pour la démo ce soir. Je faisais ça pour la démo et je me suis intéressé à aller mettre des lieux, surtout d'un point de vue théorique, déjà. Avant de m'intéresser à la pratique, c'est juste que c'est possible. Moi, quand on me dit un truc aussi incroyable que ça qui est possible, j'aime bien savoir comment c'est fait. Surtout que ça peut apparaître miraculeux. Il y a plein de gens qui utilisent ça, il y a plein de magiciens. Mais potentiellement, d'autres gens peuvent utiliser ça pour faire croire qu'ils ont des pouvoirs divins ou autres. Et donc, c'est quand même super intéressant de savoir comment ça marche. Et en plus, ça a quand même des applications pratiques assez fortes. Mais on va en discuter un peu plus tard. D'abord, j'aimerais bien savoir, vous, si vous deviez apprendre une longue liste de chiffres, 300 chiffres, à votre avis, qu'est-ce que vous feriez ? Alors moi, déjà, je les regrouperais. Genre, je les apprendrais par nombre de trois chiffres. Par groupe de trois. Par exemple. Moi, j'appelle Timothée. Et donc ? Moi, je ne sais pas comment je ferais. Je pleurerais beaucoup. Après, pour les décimales de pi, il y a un truc bien connu. C'est de connaître un poème dont le nombre de lettres correspond. Tu en apprends 10 et puis tu mets 15 heures à la retrouver. Je suis d'accord. C'est pas fantastique. Je donne juste des méthodes qui peuvent aider un peu. Le que j'aime à faire apprendre un nombre est-il le sage. Je n'ai jamais retenu plus loin. Donc, c'est effectivement assez intéressant, l'apprendre sage de pi. Parce qu'il y a plein de gens qui s'y sont intéressés longtemps avant. Enfin, plus longtemps avant. Tout le monde a entendu parler de ce que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage. Effectivement. On va essayer d'imaginer... Alors, il y a quelqu'un, je crois, qui a appris les 500 ou 1000 premières décimales de pi grâce à un poème géant. Mais alors, si on devait lui demander quelle est la 328e, bon, déjà, il serait bien embêté parce qu'il n'a sûrement pas compté ses mots. Ensuite, tu n'as pas intérêt à oublier un des mots ou une phrase. Et ensuite, apprendre un texte de 500 mots, est-ce que c'est vraiment plus simple que d'apprendre 500 chiffres ? Bah, s'il n'est pas trop pourri, c'est quand même, pour moi, plus facile. A priori, oui. Non, a priori, c'est tout à fait le cas. Mais bon, c'est vrai. C'est plus simple. Donc, tu me disais, allez les regrouper par 3. Et ensuite, qu'est-ce que tu ferais avec les groupes de 3 ? Déjà, je trouve que j'en apprends plus si je les regroupe, en fait. C'était plus ça ma remarque que si je les mémorise un par un. C'est-à-dire que je les retiens en disant 183 au lieu de dire 1, 8, 3. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu en psychologie. Justement, c'est ça qui est un des problèmes du mot élément en psychologie. Parce que quand tu groupes 3 chiffres, est-ce que ça devient un seul élément ? Et du coup, tu peux apprendre 7 plus ou moins 2, groupe de 3 chiffres. Et tu as envie de dire, c'est un peu débile, je vais faire des éléments de 50 chiffres, et puis je peux apprendre 7 fois 50 chiffres. Évidemment, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit problème en psychologie à définir le mot élément. Mais effectivement, en groupant déjà par 2, la plupart des gens, arrivent beaucoup mieux, et par 3, peut-être. Peut-être plus pour les gens qui sont habitués. Les mathématiciens, sûrement, ils ont une familiarité plus grande avec les nombres. Et donc, sûrement, ils arriveraient mieux à apprendre des groupes de 3 chiffres. Il y a des trucs, quoi. Disons que des nombres, on peut en repérer pour certaines propriétés. Ça, ça peut être des choses... Il y a des trucs tout bêtes qui sont, si tu les groupes par paquet de 2, par exemple, ou même tout seul, d'ailleurs. Mais bon, c'est pair, c'est impair, ça fait un minimum de sens. Il y a des trucs comme ça, peut-être, quand même. C'est un nombre premier, tout ça. Si on voit un nombre premier, ça risque de déclencher quelque chose qui fait qu'on mémorise mieux. Ah oui, là, il y avait un nombre premier, etc. Donc, effectivement, une familiarité avec les nombres aide, mais ça ne va clairement pas suffire à prendre un grand nombre de nombres et à les retrouver de manière fiable. Et donc, la plupart des gens, quand ils essayent d'apprendre une information, ils vont juste la répéter dans leur tête. Donc, ils ont une petite voix dans leur tête. Si on apprend un numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on va faire ? On va répéter les nombres jusqu'à ce que ça rentre. Puis, si ça ne rentre pas, si c'est perdu, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et le pire, c'est que quand tu te le répètes, tu as toujours peur de faire une erreur et de t'imprimer une erreur, en plus. En plus, en plus. Et alors, imaginez 300 chiffres. Donc, il y a souvent des nombres qui se suivent. Si on les apprend par deux, on avait 42, 58 à un endroit. Hop, on a de nouveau 42, 50 quelque chose plus tard. Aïe, aïe, aïe. Tous les coups, on va confondre. Et donc, ça, évidemment, qu'on apprend 3000 chiffres en une heure, on n'a pas intérêt à confondre le moindre. En tout cas, oui, parce que quand il fait 3000 chiffres en une heure, c'est zéro erreur. S'il a une moindre erreur, c'est fini. Ce n'est pas drôle, les compétitions de mémoire à ce livre. Enfin, s'il a une erreur, je crois qu'il perd 40 chiffres ou quelque chose comme ça. Toute la ligne. Bon, bref. Donc, pas d'erreur. Donc, c'est très fiable, la méthode qu'il est utilisée. Alors maintenant, je vais faire une autre petite démonstration. Mais cette fois, c'est vous tous qui allez travailler. Parce que c'est bien rigolo d'apprendre des nombres. Mais je vais vous montrer que n'importe qui peut le faire. Donc, n'importe qui peut utiliser la méthode dont je vais vous parler. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Alors en fait, quand je dis n'importe qui, c'est peut-être pas vraiment absolument n'importe qui. Il faut faire des images mentales. Donc, les images mentales, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Mais en gros, c'est on ferme les yeux et on imagine quelque chose se passer. Et l'année dernière, non, cette année, enfin, juin 2015, je crois, si je me souviens bien. On a décrit l'incapacité à faire des images mentales. Donc, il y a quelques personnes qui, quand on leur demande de fermer les yeux et visualiser un match de foot, ils disent non, je ne peux rien visualiser. Donc, depuis juin 2015, cette condition s'appelle la fantasy, avec un PH, la fantasy. Voilà. Donc, bon, quelques gens qui ne sont pas capables d'utiliser la méthode. Et j'en ai rencontré un, d'ailleurs, si tu m'écoutes, Anthony, qui m'a dit qu'il n'était vraiment pas capable de visualiser quelque chose. Donc là, effectivement, la méthode des yeux, ça ne marche pas. Ça paraît même, on se demande comment il fonctionne, son cerveau. Ça doit être un mode de fonctionnement très différent du reste de la population, quoi. C'est bizarre. Apparemment, les témoignages, j'ai lu quelques témoignages. Les gens disent non, il n'y a pas de problème pour quasi aucune tâche. Ils n'ont pas de problème en maths ou en rien. D'ailleurs, Anthony est ingénieur, si je ne me trompe pas. Et pour lire des bouquins ou pour écouter une fiction à la radio, par contre, c'est... Enfin bon, bref, ce n'était pas une émission là-dessus, mais c'est lié quand même. Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'est juste, quand on leur demande de visualiser quelque chose, pour eux, ça ne leur parle pas. Et ils voient juste du noir. Et ils disent, ah non, je n'arrive pas à visualiser. Mais le reste, quand ils lisent, je pense qu'ils prennent plaisir. Je ne sais pas, il faudrait plus de témoignages. Il y a quelques personnes qui parlent. Donc, à fantasy, voilà, APH. APH, ça alors. On sait sur quoi tu nous fais ton prochain dossier. Tu ne veux pas encore... En tout cas, à part si vous êtes afantasique, eh bien, la méthode des lieux, vous devriez pouvoir vous en servir. Et donc, vous devriez travailler maintenant avec moi. Je vais juste vous demander de bien m'écouter et de faire ce que je vous dis de faire. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes dans votre lit. Donc, en fait, on va se déplacer dans votre appartement. Et on va essayer de trouver 5 lieux. C'est 1% de la relaxation. C'est de la relaxation. C'est quasiment ça. Donc, vous imaginez que vous êtes dans votre lit et vous voyez où se trouve la fenêtre. Si vous n'avez pas de fenêtre, bon, c'est malheureux pour vous. Explorez un peu votre chambre. Et si on en a 3 ? Je rigole, je rigole, je rigole. Je peux visualiser ces 3 fenêtres, voir où est la porte, etc. Et sur votre lit, vous voyez Jules César qui est sur un cheval. Alors, ce n'est pas un vrai cheval. Non, non, il est là, c'est tout. Et ce n'est pas un vrai cheval, en fait, c'est un cavalier de jeu d'échecs. Il y a juste la tête et puis le goût, en gros. Jules César, il s'énerve et il donne des coups sur les flancs. Son cheval, il ne veut pas démarrer. Ça l'embête, apparemment. Je ne sais pas pourquoi ça me ferait, mais bon. On n'a pas le droit de rigoler. Donc, vous voyez Jules César qui s'énerve sur son canasson en bois dans votre lit. Une fois que vous avez bien visualisé ça, vous sortez de votre chambre. Alors là, je ne vais plus pouvoir être aussi explicite, parce que vous avez tous des appartements différents. Mais vous allez dans la première pièce qui vous vient à l'esprit. Donc, a priori, le couloir, enfin, juste à la sortie de votre chambre. Et dans cette deuxième pièce, je vous demandais de bien explorer la pièce visuellement de nouveau. Et ensuite, vous allez voir le pape qui prend un bain. Alors, il a gardé sa toche quand même, parce qu'on va rester dans les limites de la bienséance. Et vous voyez, il se savonne. Oh là là, il est en plein bonheur de se laver, monsieur le pape. Même si ce n'est pas votre salle de bain, vous voyez cette baignoire avec le pape dedans qui savonne. Ensuite, vous vous déplacez dans un troisième lieu. Et dans ce troisième lieu, vous voyez un bel homme en costume. C'est James Bond qui joue de l'accordéon. En même temps, qui joue de l'accordéon. Il fait un peu des claquettes. Vous voyez, il a l'air à fond dedans. Il joue une bonne polka. Voilà. Ça, c'est votre troisième lieu. Maintenant, vous allez nouveau dans une pièce suivante. Alors, peu importe si les pièces ne sont pas vraiment collées. Juste visitez votre appartement. Si votre appartement est vraiment petit, vous pouvez sortir dans le couloir, voire dans la rue. Et dans votre quatrième lieu, je vais vous demander de mettre Batman. Batman qui joue à la pétanque. Donc, vous visualisez Batman qui tire ou qui pointe. Vous voulez. Et s'il casse un objet au passage, c'est bien gênant, mais visualisez-le bien. Et enfin, vous vous déplacez dans un cinquième lieu. Et là, vous voyez V pour Vendetta ou alors un mousquetaire avec un masque, si ça ne vous évoque rien. V pour Vendetta qui regarde la télévision et qui n'a pas l'air très satisfait de ce qui se passe à la télé parce qu'il explose avec un gros marteau. Même s'il n'y a pas de télé dans la pièce où vous êtes, ce n'est pas bien grave. Vous visualisez une télé et bam, V pour Vendetta qui détruit cette télé. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, a priori, si vous avez bien fait ce que je vous ai demandé, vous avez placé cinq images mentales dans cinq lieux dans votre appartement. Alors, est-ce que vous pouvez retrouver les images ? Enfin, je vais peut-être vous parler un peu, essayer de les oublier un peu. Non, d'habitude, on fait une petite tâche d'interférence. En tout cas, tu as la bonne voix pour être un bon psy. C'est vrai que tu es une voix très calme. Parfait. Oui, je ne suis pas psy. Je suis psy, je fais des trucs pas très sexy. Non, non, mais comme tu fais des études de psy, oui. C'est vrai, c'est vrai. Non, je n'ai pas bien envie de faire visualiser des choses aux gens, mais c'est vrai que ça me plairait bien de le faire plus souvent. Alors, est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour me retrouver les cinq images qui ont été mises ? Robin. Allez, Robin. D'accord. Donc, il y a Jules César sur mon lit qui est sur un cheval de jeu d'échecs, qui n'est pas un vrai cheval. Il y a le pape qui prend un bain dans une baignoire tout habillée et qui se met plein de savon. Il y a James Bond. Je peux vous dire dans quelle pièce, mais bon, vous vous en foutez un peu. Je trouve quand même que James Bond est dans la chambre de ma fille, ça me perturbe un peu. Je suis en train de le faire de l'accordéon et des claquettes. Il y a Batman dans ma salle qui va défoncer le parquet avec sa pétanque, ce con. Et il y a un mousquetaire dans ma cuisine, parce que je ne connais pas, mais pour Vendetta, qui explose une télé avec un marteau. Ok, super. Donc, tu as cinq images. Je pense que la plupart des gens qui ont fait l'effort de visualiser ont les cinq images. Et en plus, tu les as eues dans l'ordre. Et la plupart des gens l'ont dans l'ordre. Bon. Pour moi, ces cinq images, elles représentent 20 chiffres. Voilà. Vous venez tous d'apprendre 20 chiffres en quelques minutes. Bon. Alors, si vous avez réussi à apprendre 20 chiffres en si peu de temps, c'est génial. Est-ce que je vous ai montré que la méthode des lieux marche ? Presque. Est-ce que vous êtes convaincus que vous les avez bien appris ? Je peux vous dire, si vous les y repensez plus tard aujourd'hui, je suis presque sûr que vous les aurez encore, les images. Si vous les revoyez demain aussi. Et si vous les révisez demain, dans une semaine, vous les connaîtrez encore. Donc, non seulement vous avez 20 chiffres, pour moi en tout cas, mais en plus, c'est un apprentissage à long terme. Alors, pour vous, évidemment, Jules César, par exemple, pour moi, Jules César, c'est 77. Bon. Alors, pour vous, Jules César, ce n'est pas du tout relié à 77. Et il n'y a pas de raison de relier Jules César à 77. Mais admettez que ce soit le cas pour moi. Et admettez que je pourrais vous distribuer une feuille où il y aurait écrit, il y aurait une colonne avec tous les nombres entre 0 et 99. Et sur une deuxième colonne, il y aurait le personnage auquel ça correspond. Donc, en face de Jules César, il y aurait 77. Et en face de 84, il y aurait Bobby Fischer, qui est un joueur d'échecs. Et qui, en fait, ce cheval en bois de Jules César est relié à Bobby Fischer aussi. Enfin, là, je vais y aller un peu vite. Donc, en gros, en face de 84, j'aurais pu écrire « Jeux d'échecs ». Et en face de 73, j'aurais pu écrire « Batman », etc. Et donc, avec ma feuille qui a mon code, vous auriez pu retrouver les nombres que je vous ai fait apprendre. Mais en fait, si j'anticipe un peu, mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Du coup, non seulement tu dois apprendre... Là, il a fallu qu'on mémorise Jules César, le pape, machin. Mais après, il faut apprendre le code aussi. Donc, c'est une autre relation entre chaque personnage et chaque... Mais ça, tu l'apprends une fois pour toutes. Alors, tout à fait. Il faut apprendre le code. Mais oui, il faut prendre le code aussi. Ça demande du travail. Bon, ça demande quelques après-midi à faire un truc, à fermer les yeux, faire des images dans sa tête, essayer de retrouver des... Enfin non, pour faire le code, il n'y a pas besoin de faire tellement d'images. Il faut juste piocher parmi ses connaissances et les personnages de fiction, etc. Sans personnage. Bon, alors, on en connaît beaucoup plus que ça, en fait. J'ai rien que le nombre d'amis sur Facebook, c'est déjà beaucoup plus. C'est le nombre de personnages historiques et le nombre de personnages de dessins animés, de jeux vidéo, de tout ce qu'on veut. Donc bon, en fait, 100 personnages, c'est assez facile à trouver. Et après, il faut les associer à des nombres. Alors là, bon, c'est un peu moins évident. Il y a des méthodes très efficaces pour faire. Mais bon, admettez que si on a un code, après apprendre des chiffres, ça a l'air assez facile. Là, je vous ai fait apprendre 20 chiffres et vous les saurez pour longtemps. Donc 20 chiffres en 5 images, ça veut dire que je fais 4 chiffres par image. Et donc en fait, dans chaque image, il y a 2 éléments. Donc Jules César sur un cheval, James Bond et l'accordéon. Donc l'accordéon, c'est un autre élément. Le pape qui prend un bain, etc. Donc à chaque fois, il y a 2 éléments. Chaque élément correspond à 2 chiffres. Donc je pourrais vous décrire plus tard comment on apprend un code. Mais c'est peut-être pas le plus pertinent maintenant. J'espère juste que cette toute petite démo vous montre bien comment ça marche. Il y a une question stupide, mais qu'il faut qu'on te pose. Qui tu as mis pour 69 ? Sauf si c'est pas avoible. C'est tout à fait avoible. Après, vous ferez les... Non, non, en 69, j'ai même pas fait d'association avec la chose évidente pour laquelle vous pensez que j'ai fait une association. C'est ta copine quand même, j'espère. Non, c'est pas ma copine, c'est une amie que je connais. Je te rappelle qu'Irene a regardé pour la fin de l'émission de savoir s'il a une copine pour de vrai. Déjà, c'est pas sympa parce que vous devriez savoir. Ma copine est déjà venue chez vous, en plus, certains d'entre vous. Oui, j'ai une copine. Oh là là. Je suis un scientifique à la base. Je fais ça juste pour vous stimuler l'esprit, moi. Je fais pas ça. Bon, mais il y a des matheux ici, il faut se méfier. Ils ont l'esprit un peu tordu. En plus, étudier les nœuds jusqu'à... Ouais, exactement. Ça fait un regret, c'est pas beaucoup plus... Non, j'ai beaucoup de respect pour les maths. Et donc, c'est avec tous ces lieux-là et ton code que tu arrives à mémoriser ton package de tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment juste ça. Enfin, pour mieux décrire la méthode, en gros, on a besoin de deux ingrédients et seulement deux. Donc, il faut un parcours mental ou une série de parcours mentaux. Qu'est-ce que c'est un parcours mental ? C'est juste une suite de lieux qu'on arrive à retrouver dans l'ordre. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, on fait plein de parcours. On va au boulot, on va acheter telle chose à tel endroit, on se déplace dans son appartement, etc. Et donc, en fait, on a pas mal de parcours en tête. Et même des lieux où on est allé qu'une ou deux fois, on peut essayer de les revisualiser et refaire un parcours. Donc, un parcours, c'est juste une suite d'endroits où on place des images mentales. Et donc, il faut que ce soit organisé de manière logique. Mais on a de la chance, comme on ne se téléporte pas n'importe comment et qu'on va dans les lieux en passant... Pour Pi, du coup, là, tu mémorisais combien de lieux ? Pour tes 300 en nombre ? Alors, pour Pi, c'est un peu spécifique. Parce que justement, vu que je voulais retrouver les nombres à l'endroit exact où ils sont, sans avoir besoin de repasser tout le parcours, j'ai fait un truc un peu spécial. T'as été dans un hôtel ? Non, j'ai pris 50 lieux. Enfin, j'en ai utilisé 30 pour l'instant. Mais donc, j'ai associé à chaque lieu un nombre. D'accord. Donc, tu me dis la 228e. Eh bien, je vais regarder dans mon lieu 22 la 8e décimale. Et donc, je les apprends 10 par 10 en les mettant dans des lieux différents. Mais bon, c'est un peu plus sophistiqué. Donc, je pourrais en parler plus tard. Mais c'est un peu plus compliqué pour pouvoir retrouver la xième décimale. Tu ne veux pas nous donner ton meilleur truc, quoi. Si, si, je le ferai. Mais vu que ce n'est déjà pas... Oui, d'accord. C'est la peine de rentrer dans le... Enfin, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Ok. En gros, c'est quand même une suite de lieux. Sauf que je les ai associés à... J'ai associé chaque lieu à un numéro plutôt que de faire une suite de lieux logiques, quoi. D'accord. Et donc, des parcours, oui, je vous le disais, on en a plein dans la tête. Et même, on peut même parcourir sa chambre. On peut devenir un mini-moy et puis visiter sa chambre. On se met sur son lit, on connaît bien les meubles. Donc bon, en fait, on regorge de zones où placer des choses. Et moi, j'utilise la méthode des lieux depuis 3 ou 4 ans. Non, un peu plus, en fait. 5 ou 6. Mais du coup, par rapport à la question de tout à l'heure, là, tu ne mémorises que des nombres. Ça paraît difficile à appliquer pour mémoriser d'autres choses. Ah, pas du tout. On peut apprendre plein, plein, plein de choses, mais on va avoir les limites, là. J'y viens. D'accord. Donc, le premier ingrédient, c'est les parcours. Et le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut pouvoir transformer l'image, l'information, pardon. Il faut pouvoir transformer l'information qu'on veut en une image mentale. Oui. Donc ça, ça a l'air un peu compliqué, a priori. Parce qu'effectivement, on ne peut pas placer n'importe quelle information. On ne peut pas placer un mot comme ça, flotter. Je ne peux pas mettre anticonstitutionnellement, flottant comme ça dans mon lit. Effectivement, ça ne marchera pas. Il faut placer des images. Enfin, ce que je vais appeler des images mentales. On pourra revenir plus tard sur les limites de ces images mentales. Donc, alors, il y a deux types d'images mentales, on va dire. Soit on a un code qui permet de transformer systématiquement l'information qu'on veut retenir en une image mentale. Donc, c'est le cas pour les nombres. Pour les nombres, à chaque nombre entre 0 et 99, j'ai un personnage qui fait une action. Donc là, j'ai de manière systématique tous les nombres possibles. Je peux les visualiser avec mon code. Et seulement, il y a plein d'autres informations, évidemment, qu'on aurait envie d'apprendre sans qu'on puisse faire un code. Par exemple, si j'ai envie d'apprendre les noms des rois de France, forcément, je ne vais pas associer à chaque prénom et à chaque nom une image mentale. Quoique, vu qu'il y a des grandes dynasties et il n'y a pas tant que ça, on pourrait presque imaginer que certaines dynasties... A priori, on ne ferait pas de code. Donc, quand on n'a pas de code, il faut utiliser son imagination. Et je voulais juste dire, il y a certains mnémonistes qui apprennent aussi des prénoms et des noms. Par exemple, il y a un magicien qui s'appelait Harry Lorraine. Je ne sais pas s'il est mort, mais c'est déjà très vieux, son livre. Qui apprenait 200 noms et prénoms en une soirée. Et il faisait ça quasi tous les soirs où il faisait une représentation. Donc, il croise quelqu'un, il apprend son nom et son prénom. Hop, 200 fois de suite dans la soirée. Et tout le long de la soirée, il appelle les gens par leur nom et prénom sans jamais se tromper. Il y a aussi des gens qui arrivent à faire ça. Et là, les noms et prénoms, pour faire un code, ce n'est pas évident. Et donc, il faut libérer son imagination pour trouver une image mentale qui correspond. Qu'est-ce que ça veut dire, libérer son imagination ? Il faut juste faire des associations. Si on a un nom étranger, je peux prendre vos noms. Irène, rêve-en-go. Au hasard. Donc, Irène, je pourrais voir une sirène. Et puis, rêve-en-go, rêve. Voilà, une sirène qui rêve. Alors, j'essaierai de visualiser une sirène qui rêve. Alors, comment elle rêve ? Rêve-en-go. Je dirais, ça se voit sur ses yeux, elle dodline la tête ou quelque chose comme ça. Voilà, je mettrais une sirène qui dodline la tête. Et puis, en revoyant la sirène, je repenserais à Irène, parce que je sais que sirène, ce n'est pas un prénom en soi. Et rêve, ça devrait pouvoir me faire retrouver le nom de famille. Donc, il y a des gens qui arrivent à faire ça en un claquement de doigts instantanément. Ils trouvent des associations et bam, ils placent une image. Et quand ils repensent à l'image, il n'y a pas besoin d'avoir encodé toute l'information. Il faut juste que ça rappelle à peu près. Et il va se rappeler sirène. Ah oui, Irène. Il n'y a pas de souci, a priori, pour retrouver. Et donc, on peut aussi apprendre, effectivement, plein d'infos, les noms et les prénoms. D'ailleurs, il y a des épreuves autour des noms-prénoms associés à des visages. Moi, je trouve ça super dur, mais il y a des gens qui arrivent à ça. Parce que non seulement, il faut faire l'association, mais il faut aussi l'associer à la personne. Bon, et là, il n'y a pas forcément un lieu qui vient tout de suite à l'idée. Alors, il y a des gens pour retenir les noms-prénoms, ils vont utiliser une caricature du visage et associer quelque chose à la caricature du visage. Enfin bon, c'est assez... Là, quand ça demande de l'imagination, c'est un peu plus difficile à voir comment ça marche. Et il faut vraiment pratiquer pour se rendre compte. Pour le coup, c'est peut-être moins accessible à tout le monde, non ? En s'entraînant, je pense que la plupart des gens y arrivent. Moi, je me suis peu entraîné, mais après, j'ai appris plein d'autres choses qui n'ont pas de code. Enfin, j'ai appris des infos pour des noms. J'en ai appris beaucoup pour mes cours, pour faire des références scientifiques. Donc, il suffit... N'importe quelle association, en fait, devrait permettre de retrouver l'information initiale. Alors, ce ne sera pas fiable à 100% comme pour les nombres, mais globalement, si on arrive à faire une association sur un nom, à dire tiens, ça me fait penser à ça, à priori, on devrait pouvoir faire une image qui sera un assez bon indice. Et quand je dis assez bon, il y a des gens qui sont exceptionnellement bons. Donc, juste pour décrire rapidement mon code, pour apprendre les nombres, je vous avais dit, je mets un personnage qui fait une action. Et donc, en une image, le personnage qui est acteur, c'est mes deux premiers chiffres. Et l'action, c'est les deux chiffres suivants. Et donc, mon code, ça consiste... Ça s'appelle un code personnage-action. Et donc, à chaque nombre, entre 0 et 99, j'ai associé un personnage qui fait une action. Donc, si, par exemple, le 45, c'est Jacques Chirac qui prend un bain. Alors, pourquoi il prend un bain ? C'est parce qu'il avait promis qu'il prendrait un bain dans la scène s'il était élu, puis il ne l'a jamais fait. Mais bon, c'est son action. Et alors, comment 45, je l'ai associé à Jacques Chirac ? Alors, en fait, j'utilise un code entre des chiffres et des lettres. Et donc, le 4, pour moi, c'est la lettre R. Et le 5, ce n'est pas vraiment une lettre, mais c'est le son que. Et donc, R, c'est Chirac. Alors, je sais, il y a le ch au début de Chirac, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà comment j'ai trouvé 45, Jacques Chirac. Alors, ça a l'air un peu arbitraire. C'est pas mal arbitraire, mais ce n'est pas grave. Je l'ai retenu. Et maintenant, toute ma vie, j'associerai Jacques Chirac à 45 et à prendre un bain. Non, mais c'est cool quand même. Ça paraît peut-être tiré par les cheveux, mais en fait, il y a quand même une logique derrière. Finalement, même si c'est ta logique et que c'est la tienne, mais quand même, ça marche. C'est impressionnant, je trouve. En tout cas, ça marche très, très bien. Et bon, construire son code, moi, je n'ai pas eu trop de mal. Après, j'ai des amis qui me disent, oh, quand même, j'ai passé un temps fou. Moi, ça va. Franchement, j'étais très motivé pour le faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un grand accès de geekerie peut-être, mais en même pas une semaine, je maîtrisais mon code et je pouvais apprendre des nombres. Je me rappelle ça deux après-mêmes, en gros. Après, je connaissais mon code et je peux apprendre des nombres pour toute ma vie. Bon, mais je ne le fais pas systématiquement non plus. J'arrive encore à oublier des digicodes parce que je ne les encode pas bien, etc. Bon, dans la vie de tous les jours, apprendre les nombres, ça ne sert pas forcément. Mais néanmoins, la méthode est très performante et j'ai quand même appris plein de choses grâce à ça. Voilà, alors j'espère que vous avez à peu près compris tout ce que j'ai raconté sur la méthode. J'ai prévu de continuer en vous parlant de pourquoi la méthode est efficace et de pourquoi elle n'est pas utilisée à l'école. Mais si vous avez des questions sur la méthode elle-même ou sur comment je fais quelque chose, c'est le bon moment. On va peut-être te regarder un peu la chatroom aussi, je ne sais pas. Non, non, on ne regarde pas la chatroom. Je ne regarde pas la chatroom. Ok, donc si ça vous inspire un commentaire, la méthode, si il y a un truc que vous n'avez pas compris. Il y avait plutôt des questions sur est-ce que ça peut servir dans la vie de tous les jours, d'autres choses que des nombres, tout ça, machin. Ils sont plutôt ceux de la suite, je pense. Ouais, je vois. Ok, j'ai gardé ça pour la fin, les applications. Je ne sais pas, c'est censé durer combien de temps l'émission ? Le temps qu'il te faut. Le temps qu'il me faut ? Bon. Oui. Moi, je suis à plus de la moitié, on y arrivera sans rôle. On va y arriver. Donc, deuxième partie de mon exposé, c'est qu'est-ce qu'on retient et pourquoi la méthode des lieux, ça marche. Donc, on va essayer de réfléchir à ce qu'on retient. Et pour ça, on va commencer par comparer la mémoire des apprentissages avec la mémoire des événements qu'on vit. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'on ne fait pas du tout d'efforts pour mémoriser ce qu'on vit au jour le jour. Par exemple, on voit quelqu'un, on le rencontre, on voit son visage, on apprend son nom et son prénom. Et bien voilà, on les a appris. Il n'y a pas besoin de faire un effort et de se passer la soirée à essayer d'apprendre dans sa tête qui c'était celui-là, comment il s'appelle. Enfin, ça peut servir des fois, mais sur le court terme en tout cas, on arrive très bien. Donc, on retient les visages des gens qu'on rencontre, on retient assez bien les conversations qu'on a, on retient assez bien les endroits qu'on visite. Quand on visite un endroit, on l'a visité et on ne pourrait pas le redessiner parce qu'on n'est pas bon pour dessiner, mais dans notre tête, on arrive à visualiser à peu près à quoi ça ressemble. En revanche, dès qu'il s'agit d'apprendre une leçon ou du vocabulaire ou un numéro de téléphone ou un discours, là, c'est une toute autre affaire. Il faut faire des efforts conscients pour mémoriser et là, on a vraiment l'air d'être nul et on galère. Et en fait, tout vient à la différence entre reconnaître et rappeler. On est capable de reconnaître un visage qu'on a vu une seule fois, même plusieurs mois après. Alors, ce n'est pas systématique, il y a des gens qui ne sont pas très bons pour reconnaître les visages. Mais globalement, quand même, on voit un visage une fois, un mois après, on le reconnaît. On reconnaît les objets, on peut dire « Ah, ça, c'était ton stylo, ça, c'était ton pantalon, enfin, mon pantalon, ils ne sont pas forcément très différents, etc. » Mais globalement, on reconnaît un objet. Et si on a vécu une situation similaire à celle qu'on est en train de vivre, immédiatement, elle va revenir à l'esprit. Et enfin, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, en général, on retient à peu près. On ne retient pas les mots, mais on retient ce qu'il a dit. Et on le prend en compte. Et on ne va pas se rappeler qu'il ne faut pas faire de bêtises sur telle ou telle chose. Et on confond rarement qui nous a dit quoi. En tout cas, sur le court terme, sur le long terme, on va oublier qui nous a dit quoi. Mais globalement, on peut dire « Un tel m'a dit ça, aujourd'hui ». Et donc, en fait, si on y réfléchit bien, il y a énormément d'informations qui sont enregistrées chaque jour. Et notre cerveau, il enregistre beaucoup de choses qu'on vit. Et il est encore, il est super fort pour reconnaître. Donc, si quelqu'un va nous redire la même chose qu'on a déjà entendu aujourd'hui, alors là, c'est sûr, on va s'en rappeler. On va dire « Ah oui, mais quelqu'un m'a déjà dit ça aujourd'hui ». Et tout ça, ça se fait sans le moindre effort de mémorisation. C'est-à-dire qu'on est très, très fort, en fait. On a une mémoire qui reconnaît très, très bien les visages et les lieux, etc. Et il n'y a aucun effort. Donc, alors, bon, un petit peu de vocabulaire de psycho. On dit qu'on se rappelle d'une information quand il y a un indice de récupération qui est associé à l'information qui peut nous y faire penser. Donc, par exemple, je vais citer l'exemple fameux de l'odeur de Madeleine trempée dans le thé qui rappelle à Marcel Boust. C'est des souvenirs d'enfance. Donc, ça, c'est le cas emblématique de l'évocation d'un souvenir par un indice de récupération. Donc, il sent l'odeur de Madeleine. Et bam, ça lui rappelle les journées passées avec sa grand-mère. Enfin, moi, je n'ai pas lu le livre, mais je crois que c'est ça. Donc là, en l'occurrence, l'indice de récupération, c'est une odeur. Donc, c'est un indice perceptif. C'était le goût, mais bon, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. C'est le goût. Je croyais que c'était l'odeur. Non, c'est quand il la mange. Mais c'est quand il la mange. C'est quand il la mange. Et lui, il faut un petit peu de temps, en plus. Ça ne vient pas tout de suite. Il a une sensation et il faut qu'il réfléchisse. Il en reprend un morceau et là, ça déclenche. Néant, juste à partir d'une perception, il va retrouver des souvenirs. Et donc, si on est capable de rappeler une information comme ça, si on la reconnaît, là, il reconnaît le goût de la madeleine, c'est que notre cerveau l'a encodée, cette information. Il l'a encodée d'une manière à ce qu'on puisse la rappeler. Et donc, dès que le cerveau encode quelque chose, on a envie de dire qu'elle est mémorisée. Mais spontanément, quand on parle de notre mémoire qui se plante tout le temps, en fait, on a envie de dire qu'on a mémorisé quelque chose que quand on est capable de retrouver sans indice. Pas quand on est capable de reconnaître. Et par exemple, vous êtes peut-être capable de reconnaître le numéro de téléphone de votre tante ou je ne sais pas. Enfin bon, maintenant, non, c'est écrit tante machin. Sûrement, la plupart des gens ne sont pas capables de reconnaître ce numéro de téléphone. Mais admettons, on est capable de reconnaître le numéro de téléphone. Mais si on n'est pas capable de le rappeler spontanément, on n'est pas capable d'appeler sa tante quand on en a envie. Donc, on a envie de dire qu'on ne l'a pas mémorisé. Mais quelque part, notre cerveau l'a quand même mémorisé. Effectivement, et de la même manière, reconnaître la bonne réponse à un quiz ou à un examen, ça ne va pas nous aider à compléter le quiz ou à compléter l'examen si on ne fait que reconnaître et si on n'est pas capable de rappeler. Mais néanmoins, au niveau du cerveau, on peut quand même dire qu'il y a une mémoire qui reconnaît. Et cette mémoire qui reconnaît, elle est vraiment balèze, en fait. Elle mémorise énormément, énormément de choses. Et on peut se demander ce que c'est un oubli, au final. Dès qu'on a un lien vers une information, on peut dire qu'on l'a mémorisée. Et une information, elle est oubliée quand on n'a plus de lien qui pointe vers cette information. Mais en fait, on ne peut jamais vraiment être certain qu'on a totalement oublié une information. À un moment donné, on peut juste dire qu'on n'est pas capable de retrouver l'information avec les indices qu'on a. Et en fait, c'est même encore un débat en psychologie qui n'a pas été réglé du tout, alors que c'est une question fondamentale, j'ai envie de dire. On ne sait pas si le cerveau enregistre tout ce qu'on vit d'une certaine manière et est juste incapable de retrouver la plupart du temps. Ou alors, s'il oublie la plupart des choses, s'il oublie vraiment. C'est-à-dire, il y a oublier, ne pas être capable de rappeler. Et puis oublier, ce n'est même plus dans le cerveau, sous aucune forme que ce soit. Et en fait, il y a des cas très troublants. Par exemple, vous avez dû entendre parler d'une neurologue Oliver Sacks, qui est décédée récemment. Oui, oui. Mais il a décrit le cas d'une patiente qui, sous l'effet d'une crise d'épilepsie, était capable de chanter des chansons. Elle s'est mise spontanément à entendre des chansons dans son oreille, des chansons de son enfance. Et puis, elle chantait avec. Et donc, je ne sais plus si c'est Oliver Sacks lui-même qui suivait cette patiente, ou il l'a juste décrit de quelqu'un d'autre. Mais bon, admettons que le docteur qui suivait cette patiente... Non, c'était sa patiente, en fait. C'était bien sa patiente qui s'est mise à... Et je crois que c'était dans un langage différent aussi. Ou alors, c'était la langue native de sa mère, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, elle s'est mise à... Alors qu'elle ne pensait pas du tout. Elle n'y avait jamais pensé, oui. Oui, je sais bien que c'est elle qui chante. Mais je ne sais plus si c'est Oliver Sacks lui-même qui a noté les paroles. Oui, c'était sa patiente. Elle chantait la patiente. Et il a retrouvé la chanson. Et la patiente, elle avait vraiment bien reconnu la chanson. Et elle chantait... Et pourtant, cette patiente, elle n'avait jamais appris ses chansons. Et c'est des chansons de son enfance, qu'elle a souvent entendues dans son enfance. Mais elle n'a jamais fait aucun effort conscient pour apprendre par cœur ses chansons. Et elle les avait oubliées, ses chansons en plus. Oui, oui, oui. Et donc, une fois la crise passée, la crise d'épilepsie... Donc, elle a pris des médicaments qui annulent la crise d'épilepsie. Enfin, annulent. Par défaut d'un autre mot, là, tout de suite. Donc, une fois la crise passée, la patiente, elle est de nouveau totalement incapable de rappeler les chansons. Et pourtant, elle se rappelle très bien qu'elle les a chantées la veille. Et donc, ça, c'est un cas vraiment impressionnant. où, même si l'information est plus accessible après la crise d'épilepsie, et même si on a beaucoup de... Enfin, je pense qu'on peut dire que, probablement, sans la crise d'épilepsie, cette patiente ne se serait jamais rappelée de ses chansons. Et bien, pourtant, on a la preuve, puisqu'elle est capable de les chanter, que cette information était stockée, d'une certaine manière, dans son cerveau. Et que la crise d'épilepsie a réussi à évoquer cette information. Et donc, ça, c'est un cas qui... Enfin, il y a des cas comme ça, il y en a plusieurs. Pas énormément, mais souvent dans les crises d'épilepsie, et même dans les expériences où on stimule directement le cerveau, les gens évoquent des souvenirs avec une grande précision, alors qu'ils ne savaient pas nécessairement le souvenir de se rappeler de ces événements banals. Ils sont souvent capables d'évoquer des événements très banals. Et donc, a priori, peut-être, il est possible que notre cerveau encode quasiment tout ce qu'il vit. Il y a même quelques patients, enfin, en fait, il y en a un seul, vraiment bien documenté, qui s'appelait Solomon Cherachevsky. C'est le fameux mnémoniste étudié par Louria dans un livre d'Alexandre Louria. Donc, Alexandre Louria, c'est un grand neuropsychologue, l'inventeur de la neuropsychologie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Mind of a Mnémoniste. Et son patient se rappelait de quasi toute sa vie, de verbatim presque toutes les conversations qu'il a eues. Et il a appris des listes de chiffres, alors lui, des centaines, et pendant dix ans, il était capable de rappeler celles qu'il a apprises il y a dix ans, enfin, du grand délire. Et donc, juste le fait qu'un patient comme ça existe, ça semble indiquer qu'un cerveau a le potentiel d'apprendre quasiment tout, et de retenir quasiment tous les détails. Enfin, pas tous les détails, mais une somme de détails, quasiment tous les détails qui ont sauté à notre conscience. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et bon, du coup, on peut se demander pourquoi on oublie tellement de choses, pourquoi notre cerveau ne nous fait pas retenir tout ce qu'on voudrait. Et c'est une grande question, mais bon, ça risque de nous mener un peu trop loin. Bon, en tout cas, c'est très difficile, voire impossible, de dire si une information particulière a vraiment été oubliée, ou si elle est juste inaccessible. Et la méthode des lieux, donc, elle est intéressante, parce qu'elle nous permet de chercher à une adresse mémoire, en quelque sorte. Elle nous permet de chercher à un endroit. On place des informations à un endroit. Donc, la mémoire des ordinateurs, elle est infaillible, et elle peut toujours retrouver ce qui se trouve à une mémoire spécifique. Enfin, quasi infaillible. Mais seulement, la mémoire des ordinateurs, en réalité, elle est beaucoup moins puissante que la mémoire humaine, même si on n'a pas l'impression. Parce que la mémoire humaine, sa principale capacité, c'est de retrouver spontanément l'information utile au moment opportun. Mais malheureusement, nous, humains, on n'a pas la capacité de consciemment décider et de demander à notre cerveau de chercher ce qui se passe dans une adresse mémoire spécifique, comme le ferait un ordinateur. À part avec la méthode des lieux, en fait. La méthode des lieux, elle permet de chercher à un endroit. Alors, la métaphore de l'endroit n'est pas forcément parfaite, mais néanmoins, on peut associer des choses à un endroit. Et grâce à la méthode des lieux, on peut retrouver ce qui est placé à un endroit de notre mémoire mentale, de nos lieux mentaux, en tout cas. Et alors, pourquoi ça marche ? L'évolution, elle nous a donné une très bonne capacité à reconnaître les lieux et les itinéraires. Forcément, parce qu'il faut savoir où on veut aller et il ne faut pas se planter. C'est super important. Et c'est assez intéressant que la structure du cerveau qui permet de créer ce qu'on appelle les traces mnésiques épuisodiques, donc c'est vraiment ces souvenirs précis d'un événement qui s'est passé à un endroit à tel moment. Donc cette structure du cerveau, c'est l'hippocampe, et c'est aussi l'hippocampe qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Donc en fait, c'est une même structure qui à la fois fait orientation dans l'espace et qui est nécessaire pour créer des traces mnésiques épuisodiques, qui sont ces traces mnésiques riches que nous on appelle mémoire la plupart du temps, même si on peut dire que plein d'autres choses constituent une mémoire qui ne sont pas forcément épuisodiques. Et donc l'organisation de notre mémoire spatiale qui est très efficace de manière innée, elle peut être réutilisée et c'est très pratique si on veut apprendre des choses dans l'ordre parce que justement on se rappelle dans un itinéraire on se rappelle des lieux dans l'ordre. Donc il suffit de placer les informations le long d'un parcours. Et donc voilà, grâce à la méthode des lieux, on peut hacker, entre guillemets, on peut réutiliser notre mémoire des lieux pour apprendre, comme un ordinateur le ferait, pour apprendre littéralement une somme d'informations pas évidente. Alors pour récapituler, donc la méthode des lieux, ça permet de créer des liens entre des images mentales et des lieux mentaux et comme notre mémoire des lieux et de leur organisation est de manière innée très performante et qu'en plus notre vision et notre sens le plus développé, c'est une très bonne méthode de mémorisation que de placer des images mentales le long du parcours mentaux. Alors maintenant je vais faire une petite remarque sur le mot image mentale. Donc en fait ces images mentales, elles n'ont pas vraiment les propriétés des images qu'on voit. Et en particulier, une image qu'on voit, c'est extrêmement riche. Quand je vois un tableau, je vais voir énormément de détails alors que dans une image mentale, je ne vais pas pouvoir mettre autant de détails que dans une image réelle. Je ne vais même pas en mettre beaucoup du tout. Donc ce n'est pas vraiment visuel en fait les images mentales. Même si on a envie de dire que c'est visuel pour plein de raisons parce que quand on visualise, on a envie de dire que c'est visuel. Mais pourtant, il y a une limite. Je ne peux pas mettre autant d'éléments que je veux. Par exemple, je ne pourrais pas mettre plus de trois éléments. Moi, je me limite à trois éléments. Je pourrais par exemple retenir BHL avec un chapeau haute forme qui passe la tondeuse. Ça, je pourrais le mettre comme image. Ça fait trois éléments. BHL, chapeau haute forme, tondeuse. Ça va. Mais maintenant, je pourrais aussi essayer de rajouter un quatrième détail. Par exemple, qu'il a une cravate ou qu'il a des grosses chaussures rouges ou n'importe quoi. Et là, j'aurais quatre éléments et ce serait plus dur. Et si je rajoute un cinquième, je suis presque sûr que je n'arriverais pas à faire une seule image mentale que j'arriverais vraiment à retenir. Et donc, moi, je me limite à trois éléments dans une image mentale. Donc ça, c'est vraiment peu par rapport à une image réelle. Quand on voit une image réelle, on voit évidemment beaucoup plus de choses que trois éléments. Et par exemple aussi, je ne pourrais pas retenir un pattern visuel compliqué comme un drapeau. Enfin, même un pattern simple comme un drapeau. Par exemple, le drapeau du Royaume-Uni, alors il a l'air simple et je l'ai en tête et je peux le visualiser dans ma tête et je peux me rappeler que j'ai visualisé le drapeau du Royaume-Uni. Mais je ne pourrais pas le dessiner. Enfin, je ne sais même pas si je sais le dessiner le drapeau du Royaume-Uni. Mais imaginons que je ne connaisse pas à quoi ressemble le drapeau du Royaume-Uni et qu'on vienne de me l'apprendre. Eh bien, je n'arriverais pas à le placer visuellement quelque part. Même si j'arriverais à pointer vers l'idée de drapeau du Royaume-Uni, le pattern visuel lui-même, ce ne serait pas évident de le visualiser. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que l'image mentale, ce n'est pas vraiment quelque chose de visuel. Et en fait, ce n'est pas un débat qui est résolu et ce n'est pas clair du tout en psychologie ce qu'on va entendre par image mentale et quelles sont les limites de ce que c'est une image mentale. Et en science cognitive, il y a toujours un débat là-dessus. Et est-ce que je peux t'interrompre ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai aussi pour les gens qui peignent, par exemple ? J'ai l'impression que les gens qui font de la peinture peuvent peut-être avoir une meilleure image mentale que le coma des mortels qui ne peint pas, par exemple. Est-ce que c'est vrai ou non ? Ça me paraît tout à fait vrai. Après, je n'ai pas lu d'études là-dessus, à vrai dire, et je ne connais pas de peintre, mais je suis presque sûr qu'effectivement, les gens qui savent dessiner de tête... Il y a peu de gens qui savent dessiner vraiment des visages de tête. Exactement. Parce que je me dis, même les gens que l'on voit tous les jours, même nos enfants, nos femmes, maris, machin, on a l'impression qu'on les connaît bien, finalement, qu'on les reconnaît sans arrêt. Mais si on devait les dessiner, je pense que ce serait vachement dur, en fait. temps. Oui, tout à fait. En tout cas, les gens qui ne dessinent pas couramment sont incapables, ça c'est clair. Mais on est capable de faire des portraits robots qui, me semble, sont assez corrects. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'études là-dessus. En fait, moi, d'expérience, pour les fois où j'ai essayé de dessiner de mémoire ou des visages, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à dessiner et mémoriser un visage d'une personne qu'on ne connaît pas que d'une personne qu'on connaît très bien, en fait. c'est que les personnes que tu connais, en fait, tu y mets tellement d'affect sur le visage qu'en fait, tu te rends compte que tu ne la regardes pas. Tu ne vois pas ses traits, en fait. Tu peux essayer sur tes parents à l'occasion, vous pouvez essayer sur vos parents et d'essayer de les regarder en mode scruter le visage et compagnie, vous vous rendrez compte que vous n'aviez jamais remarqué qu'ils avaient ce nez-là, ces oreilles-là, ces machins, quoi. C'est vrai. Oui, c'est super intéressant, ça. Oui, c'est comme... ça fondra, je ne me suis pas posé la question, mais je me souviens quand je vivais encore avec mes parents, je n'arrivais pas à dire si je les trouvais beaux ou non. c'est une question bête, mais effectivement, il y a tellement d'affectifs qui sont liés qu'il y a une distorsion, je pense. En tout cas, moi, je ne sais pas dessiner, donc je ne m'y risquerai pas même avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que... On est clairement... Un autre élément là-dessus pour compléter, c'est un truc qu'on te dit des fois en cours de dessin ou quoi, c'est qu'en fait, quand tu vas dessiner quelque chose ou quelqu'un, tu vas essayer de faire abstraction de la... Enfin, tu vas essayer de dessiner les formes et les traits que tu vois en essayant de faire abstraction de ce que c'est vraiment, quoi. Et c'est ça qui va faciliter le dessin. Alors après, tu as un niveau supérieur où la personne comprend les volumes et les dessine un peu en ayant compris le volume, mais le niveau zéro qui te permet de très vite dessiner assez bien, c'est d'essayer de dessiner les traits que tu vois sans essayer de comprendre la logique et du coup, d'être très éloigné de justement ce côté affect que tu vas mettre sur un visage ou sur une personne, quoi. Je compléterais même en disant que si tu veux bien dessiner quelque chose ou copier, il faut mettre l'original à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux copier un dessin, on y arrive beaucoup mieux si on regarde... tu as des méthodes comme ça, tu as mettre à l'envers et tu as une autre méthode qui est rigolote alors qu'il ne marche pas pour les visages mais qui va marcher pour des objets, c'est de dessiner uniquement les trous. Au lieu de dessiner les trucs que tu vois, tu dessines les vides, en fait. Et en fait, ça peut te permettre... Alors, il faut un truc avec des vides, parce qu'en fait, tu ne te concentres pas du coup plus du tout sur l'objet un peu comme quand tu... C'est pas mal ça aussi. J'avais lu qu'il fallait désapprendre à voir pour apprendre à dessiner, enfin réapprendre à voir ce qu'on voit vraiment et pas juste voir les objets qu'on interprète, quoi. Et ouais, qu'on interprète, ouais. Pour voir les traits. Mais du coup, est-ce qu'un bon dessinateur serait capable de dessiner le visage de quelqu'un spontanément de tête ? Parce que même les bons dessinateurs utilisent des modèles. En fait, je crois que c'est... Tout va se jouer là-dedans, dans ta définition de bon dessinateur. Je pense que t'as des gens qui vont y être exercés à ça. En gros, enfin, typiquement, si tu prends dans les dessinateurs professionnels des dessinateurs de tribunaux, par exemple, je pense qu'il y a des types de dessins où ils vont mémoriser très vite parce qu'ils sont habitués à ça. Les portraitrices que t'as à Paris, à certains endroits, à Montmartre et compagnie, je pense pareil. Ils vont très rapidement être capables de dessiner des visages et sans doute en partie de mémoire ou quoi parce qu'ils sont habitués. Donc, je pense que t'as un entraînement derrière mais je ne sais pas à quel point c'est de la mémoire ou ça doit être des automatismes un peu comme ça. Je ne sais pas comment ça se code parce que je ne pense pas qu'il y a un entraînement mais plus une habitude de savoir quoi scruter et tout. Moi, j'ai pratiqué un peu le dessin où au bout d'un moment, t'as des réflexes d'alignement par exemple. Tu vas aller tout de suite voir que le coin de l'œil est aligné avec le côté de la bouche donc tu sais que t'as une droite que tu peux tracer ou des choses comme ça. Et je pense que c'est des clés comme ça qui vont être plus rapides. Alors en psycho, il y a pas mal d'études sur la reconnaissance des visages parce que c'est une capacité qui est vraiment intéressante et on s'est rendu compte qu'en changeant l'écartement des yeux sur des photos par exemple, ça va être beaucoup plus dur de reconnaître un visage en changeant l'écartement des yeux qu'en changeant les yeux eux-mêmes mais en gardant le même écartement. Et souvent, notre cerveau encode très précisément des distances entre les différents éléments du visage plus que les éléments eux-mêmes. Donc on peut changer le nez et les yeux d'une personne mais en gardant exactement les mêmes distances et je crois qu'on reconnaît mieux que si on garde le nez exact et les yeux exacts et qu'on les déplace un peu. Enfin, je suis plus sûr de ça mais en tout cas, il y avait des trucs super intéressants là-dessus. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et il y a des gens qui ne reconnaissent plus les visages même si en fait ce qu'ils ont perdu c'est justement cette capacité où c'est inconscient à reconnaître ces espacements et ils peuvent dire ça c'est le nez de machin et ils s'entraînent d'ailleurs à ça ceux qui ne reconnaissent plus le visage ils s'entraînent à reconnaître des parties du visage des détails et ils arrivent à reconnaître les gens grâce à ça mais ils ont énormément de mal et c'est beaucoup moins spontané et il faut qu'ils soient sur le bon angle etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est assez intéressant enfin bon c'est un autre champ d'études évidemment Ouais, mais c'est vrai que ça serait bien de faire une émission sur la mémoire parce que c'est vraiment fascinant Sans doute pas qu'elle Ouais mais c'est vrai bon en tout cas pour finir rapidement là où j'en étais ou je sais pas Vas-y, vas-y Donc les images mentales oui, voilà je disais que c'était pas résolu exactement qu'est-ce que c'était une image mentale et même pour les mnémonistes chacun y va un peu de sa sauce il n'y a pas vraiment de mais je pense en général trois éléments maximum c'est ce que la plupart des mnémonistes utilisent donc c'est pas vraiment des images visuelles c'est des quelque chose qui a l'air visuel d'un certain point de vue et en même temps on peut pas mettre plus d'informations donc c'est sûrement lié aux limites de notre attention mais bon c'est pas encore clair et en plus ouais en sciences cognitives on a fait pas mal d'études IRMF donc on place les gens dans un IRMF et on voit en direct quelles zones du cerveau sont plus activées que d'autres et donc l'étude la plus bidon qu'on peut faire avec ça c'est juste demander à des gens de fermer les yeux et de visualiser quelque chose et même là-dessus donc c'est l'étude la plus bidon on demande aux gens de fermer les yeux de visualiser c'est vraiment pas compliqué on compare avec juste regarder une image et on compare avec imaginer autre chose qu'une image ou bien faire une autre tâche et même là c'est pas vraiment clair est-ce que ça active le cerveau visuel primaire ou pas de visualiser mentalement une information et donc il y a des études qui disent que oui des études qui disent que non et il y a un débat qui fait encore rage ce qui est assez déprimant je trouve parce qu'après 20 ans non je sais plus combien d'années exactement mais d'études IRMF on aurait pu se dire que c'est une réponse avec un paradigme aussi simple juste ferme les yeux visualiser quelque chose est-ce que ça active les aires visuelles primaires on aurait pu se dire que ça en aurait la réponse même ça on l'a pas vraiment donc bon moi j'étais un peu déçu en lisant ces trucs là et donc c'est pas vraiment clair que les images mentales c'est quelque chose de vraiment visuel bon voilà malheureusement on n'aura pas de réponse de la part de l'IRM et c'est pas une tu vas pas t'attaquer à ce genre de problème quand je sais pas si tu vas pas faire de la recherche dans les neurosciences toi personnellement je pense pas que je ferai des recherches dans les neurosciences non je pense que c'est très mal barré là mais ah ouais non j'ai commencé une thèse de psychologie en fait et j'ai arrêté donc là je suis en et je n'ai pas ma thèse mais bon c'est des choses qui arrivent bon il est pas trop pas trop tard pour recommencer mais pour différentes raisons si j'ai bien envie de refaire de la science et d'ailleurs autour de la mémoire mais ce serait en open science donc moi-même sur mon blog en donnant toutes les méthodes ouvertement et si il y a des sujets qui me paraissent valoir le coup et pas dans un cadre enfin j'essaierai de publier quand même mais t'as été dévouté du monde du monde académique à part ouais franchement pour plein de raisons je digresse non non mais j'aurais plein de choses à dire là-dessus aussi mais c'est vrai c'est vrai on comprend enfin je oui il y a des raisons effectivement d'être déçu en tout cas la méthode des lieux continue à m'intéresser et bon j'ai étudié ça en M2 en fait d'un point de vue scientifique la méthode des lieux j'ai regardé tout ce que les psychologues avaient fait moi j'étais quand même bien déçu enfin c'est dans ma dernière partie j'y arrive bientôt donc je vais peut-être pas sauter tout de suite bah ouais ouais parce que l'heure avance donc n'hésite pas à avancer il faut qu'on arrête un tout petit peu de dégraisser parce que ça fait un petit truc donc je voulais vous parler d'autres méthodes de mémorisation mais c'est pas forcément très intéressant parce qu'il y a un peu d'autres méthodes mais c'est toujours le même principe ça consiste toujours à associer des choses en fait donc si comme j'avais dit Irène-Syrène par exemple ça c'est une association et je suis pas obligé de placer une association dans un lieu mental je peux juste faire l'association mais quand même globalement la méthode des lieux c'est la méthode de mémorisation qui n'est utilisée par presque tous les mnémonistes et en tout cas pour apprendre 70 000 décimales de pi à mon avis absolument aucun autre moyen que de faire alors bon il doit avoir des milliers de lieux dans sa tête enfin bon ça demande du boulot c'est clair et net mais a priori c'est le seul moyen pour faire ça bon alors je vais zapper un peu sur les autres méthodes oui voilà ma dernière partie c'était pourquoi est-ce que les psychologues sont-ils méfiants vis-à-vis des méthodes mnémotechniques et pourquoi est-ce qu'on les enseigne pas à l'école et puis à quoi ça sert dans la pratique donc dans l'histoire et en psychologie une petite digression historique la méthode des lieux elle est connue depuis l'antiquité et utilisée par les grecs anciens pour mémoriser plein de choses alors j'avais longtemps entendu que c'était utilisé pour mémoriser des discours mais bon apparemment quelqu'un m'a dit que c'était pas tellement clair il donnait un exemple ouais on pourrait mémoriser des discours comme ça mais c'était pas très clair qu'il l'utilisait vraiment donc en tout cas c'était connu dans l'antiquité et elle a été utilisée tout au long du Moyen-Âge avant l'écriture et avant Google pour retenir plein de choses par coeur quand c'est cher d'écrire quelque chose et donc la méthode des lieux elle est surtout connue par la plupart des gens par le travail d'une historienne qui s'appelle Francis Yates Frances Yates je peux donner le nom enfin ça s'écrit Y-A-T-E-S et le bouquin c'est l'art de mémoire et donc voilà par exemple l'article Wikipédia méthode des lieux il va surtout être basé d'un point de vue historique parce qu'il y a pas mal d'historiens qui sont intéressés à la méthode des lieux mais elle a été complètement abandonnée dans les dernières décennies même les dernières centaines d'années enfin la dernière centaine d'années en gros donc moi ça m'intéressait de savoir ce que les psychologues en disaient parce qu'on a quand même une méthode de mémorisation qui permet de mémoriser des tonnes et des tonnes de choses et que ça a pas l'air de coller vraiment avec ce que les psychologues en disent et en fait ce qu'ils en disent c'est qu'ils en pensent pas du bien que ça sert à rien dans la vraie vie et que en gros bon c'est un truc effectivement on peut développer une mémoire experte basée sur des enfin pour mémoriser des choses très précises mais globalement ils ont juste voulu la tester face à d'autres méthodes de mémorisation et ils ont dit ouais bon c'est pas tellement terrible quand c'est pas entraîné et ouais j'étais vraiment très déçu en fait parce que les psychologues j'ai trouvé 7 ou 8 expériences qui utilisaient la méthode des lieux et il n'y en a qu'une qui d'après moi vraiment correspondait à une bonne utilisation de la méthode des lieux c'est à dire il faut d'abord l'entraîner il y a plein d'études qui demandent juste à des gens de mémoriser des choses en les plaçant dans des lieux mentaux mais sans entraîner la personne avant donc forcément ça marche pas bien il y a des gens qui demandent de retenir des mots mais il y a des mots abstraits donc forcément un mot abstrait quand on n'est pas entraîné on n'arrive pas à trouver une image et on n'arrive pas à le mémoriser etc et donc en fait les psychologues ils ne se sont pas trop intéressés au sujet il y a Alain Liori qui est aussi mort récemment un psychologue français expert de la mémoire qui a écrit plein de bouquins notamment sur la méthode des lieux mais en disant enfin pas que la méthode des lieux mais en disant enfin il a écrit un bouquin qui s'appelle ah zut charlatan et ah zut c'est mignon de ne pas se souvenir d'un bouquin qui parle de mémoire non je ne me souviens de rien je sais utiliser la méthode c'est vrai que ma mémoire profonde et basique n'est pas très très bonne mais bon ouais vrai truc et faux astuce une mémoire d'éléphant ça c'est un de ses bouquins et il y en a un autre il n'y en a pas avec le mot charlatan non il a écrit vrai truc et faux astuce une mémoire d'éléphant donc où en fait moi j'ai regardé ce qu'il a fait à l'un de l'urie il dit qu'il a testé la mémoire mais la méthode des lieux mais bon il n'a pas vraiment testé en fait et ça soit que lui-même ne l'utilise pas et ça soit qu'il ne l'a pas vraiment comprise alors bon il y a quand même donc j'étais très déçu de globalement comment les psychologues voyaient la méthode alors qu'il y a 100 ans 120 ans William James donc c'est un psychologue qui a fondé enfin qui a fondé il a dit énormément de choses intelligentes sur presque tous les sujets en psychologie cognitive dans les années 1880-90 je crois qui lui s'était intéressé un tout petit peu enfin il trouvait ça intéressant mais après dans la psychologie il y a les béhavioristes qui sont arrivés enfin les comportementalistes et alors eux ils ont rejeté tout ce qui était image mentale ils voulaient juste étudier le fameux stimulus et réponse et donc ils ont dit bon c'est pas pour nous c'est pas un objet d'étude pertinent et voilà et finalement on en est resté un peu là même si dans les années récentes il y a quand même deux psychologues qui ont sorti un livre en 2010 qui ont dit que peut-être ce serait intéressant de relier ce qu'on sait sur la mémoire d'un point de vue psycho pur avec avec les performances réelles des mnémonistes quoi donc voilà c'est un bouquin qui s'appelle Mnémonologie bon c'est un bouquin de recherche c'est pas très passionnant pour les gens qui font pas de recherche mais voilà il y a une proposition de faire le pont mais bon donc je me trouvais dans ce milieu académique qui s'intéressait pas du tout à ça finalement alors que bah moi ça me passionne parce que j'ai envie de savoir concrètement comment moi améliorer ma mémoire quoi et ça m'intéresserait bien que la psychologie soit un peu dévouée à ça aussi surtout la psychologie de la mémoire oui pour l'instant c'est vraiment pas le cas voilà bon il y a quand même un peu d'espoir pour le futur et donc dans l'éducation donc là on disait alors à quoi sert la méthode des lieux et est-ce que est-ce que ça alors pourquoi enfin pourquoi elle est plus utilisée à l'école alors avant on faisait des enseignements où il fallait tout apprendre par coeur quand je dis avant c'était moyen âge et il y a pas si longtemps même le seul but c'était d'apprendre par coeur et donc là ils utilisaient la méthode des lieux maintenant on nous dit il faut comprendre et effectivement la méthode des lieux en fait c'est vrai qu'elle sert à rien du tout pour comprendre elle permet d'apprendre par coeur une série d'informations et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent ben ouais mais ça sert à rien pour comprendre et je suis aussi tout à fait d'accord avec ceux qui disent que la seule chose importante c'est de comprendre c'est pas d'apprendre c'est assez vrai que par exemple si on prend les mathématiques c'est l'exemple le plus parlant c'est clair qu'apprendre par coeur des définitions de concepts mathématiques si on sait pas les utiliser ben ça sert à rien et même si on aura des bonnes notes pendant les années où le contrôle c'est juste rappeler les définitions de quelque truc l'année d'après où il faut l'utiliser et ben ça marche plus du tout je pense que excuse moi de t'interrompre mais pour moi cette évolution désolé c'est Johan on s'est pas encore présenté je viens d'arriver pour moi aussi cette évolution vers le par coeur à compréhension évolue aussi parce qu'on a des nouveaux outils qui nous permettent typiquement quand un log il fallait 3 jours pour le calculer parce que tu demandais à des gens de le faire à la main c'était quand même pratique de le savoir par coeur en fait ou si t'as une formule que t'as pas besoin d'aller chercher dans toute ta bibliothèque pour la trouver tu tapes dans Wikipédia et tu l'as ça évite aussi de s'encombrer la mémoire donc c'est pour ça qu'on transite je pense vers des trucs qui utilisent moins la mémoire et plus la compréhension mais il se trouve qu'avant t'avais quand même l'information était plus difficile à accéder je pense et du coup tu perdais beaucoup plus de temps à chercher une information que t'avais pas forcément donc tu gagnais beaucoup de temps à apprendre par coeur des choses ouais ouais tout à fait tout à fait c'est clair qu'on a changé l'environnement d'apprentissage ça c'est clair mais ce qui est rigolo c'est que les contrôles c'est quand même presque toujours recracher des trucs par coeur et même dans l'apprentissage haut niveau il y a plein d'apprentissage haut niveau qui consiste à apprendre par coeur une grande somme d'informations qui a dit médecine enfin bon les médecins apprennent par coeur des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs et d'ailleurs bon ils aiment bien découvrir la méthode des lieux et c'est très en général ça leur plaît enfin en tout cas il y a des médecins qui ça plaît je sais pas si je peux parler de manière générale je pense que c'est une évolution lente et qui enfin ce que je peux je te dis par exemple sur cette histoire de calcul et logarithmes il y a encore 30 ans t'avais une grosse partie des concours aux écoles d'ingénieurs qui étaient qu'on demandait de calculer des logarithmes et qui demandaient d'appliquer des formules et si tu connaissais beaucoup de résultats par coeur dans ta tête tu gagnais beaucoup de temps à ça et maintenant c'est un truc qui a complètement été supprimé depuis que la généralisation des calculs est de quoi c'est vrai qu'en médecine il y a 20 ans on demandait aux carabins d'aller apprendre par coeur les doses de médicaments aussi et c'était je crois que c'est toujours un peu le cas par contre enfin il doit apprendre plein de trucs idiots par coeur en tout cas des échos que j'en ai j'ai que de maigres échos du monde de la médecine mais mais dans le côté je veux dire cette histoire de la mémoire on ne peut pas dire non plus maintenant avec tous les moyens technologiques que l'on a on n'a plus besoin de mémoire je veux dire c'est vrai qu'une mémoire livre reste comme on demande en médecine parfois ça peut paraître stupide mais néanmoins la mémoire en général je veux dire sans mémoire on n'est personne donc c'est quand même le grombat le débat est plus complexe que ça on ne peut pas se passer de mémoire de toute façon je pense que personne ne dit le contraire c'est juste effectivement sans mémoire on n'est personne mais ce n'est pas cette mémoire là qu'il s'agit quand on utilise la méthode des lieux mais néanmoins par exemple pour apprendre une langue moi je trouve c'est l'exemple le plus parlant pour moi en tout cas pour apprendre une langue on veut connaître le vocabulaire par coeur même si d'accord la langue ça se travaille par la pratique en parlant effectivement à des gens quand même il faut connaître les mots à un moment et donc la méthode des lieux permet d'apprendre du vocabulaire assez efficacement alors ça demande d'être un peu flexible c'est clair par contre je ne comprends pas parce que dans ta méthode des lieux telle que tu nous l'as présenté et telle que tu nous as présenté l'expérience surtout si tu apprends du vocabulaire comme ça ça fait des conversations pas super fluides quand même ça c'est clair ça me paraît pas si utile que ça pour apprendre une langue c'est clair et apparemment enfin plein de gens qui disent que pour apprendre une langue il faut juste parler et surtout pas faire autre chose et c'est vrai que bon l'enseignement des langues étant ce qu'il est en fait on parle jamais néanmoins si tu veux apprendre à lire moi ce que je fais c'est j'apprends le japonais et là franchement pour le japonais la méthode des lieux c'était mon alors on a des gens très intéressés par comment apprendre le japonais avec la méthode des lieux ouais alors moi j'ai appris c'est vrai moi je enfin ils peuvent me contacter moi j'ai en tout cas j'ai appris les 2000 caractères japonais à connaître enfin que les japonais eux-mêmes apprennent jusqu'à leur 16 ans donc j'ai réussi à les apprendre grâce à la méthode des lieux donc et là pour le coup j'ai utilisé un code systématique puisque les caractères japonais donc c'est les mêmes que les caractères chinois donc il n'y a que 200 éléments environ qui se recombinent en fait et donc ça fait des milliers et des milliers de caractères les japonais en utilisent 2000 couramment et 1000 autres un peu moins couramment peut-être sûrement plein d'autres beaucoup moins couramment encore et donc j'ai appris les 2000 caractères courants grâce à la méthode des lieux donc j'ai placé les caractères à des endroits spécifiques dans ma mémoire et je pense que j'aurais jamais pu faire ça autrement moi j'ai quand même mis une heure par jour pendant un an ça prend du temps et puis il faut les réviser après donc c'est pas parce que j'ai la méthode des lieux que ça n'a pas demandé de boulot néanmoins j'ai lu pas mal de témoignages comme quoi même après 5 ans d'études du japonais les français qui étudient le japonais ou les anglais qui étudient le japonais ne maîtrisent pas les caractères après 5 ans ou ils les maîtrisent moins que moi ils peuvent vaguement lire mais ils ne peuvent pas écrire moi je peux les écrire et je peux les retrouver donc par exemple là ça c'est un cas d'utilisation sur comment tu t'y es pris parce que je crois que ça intéresse au moins une personne dans la chatroom alors il y a Wanli qui demande mais comment t'as fait en fait vraiment ouais alors je veux bien qu'ils me contactent d'ailleurs ok c'est trop compliqué à expliquer parce que en plus quand tu dis j'arrive à les écrire dans le japonais en plus t'as l'ordre d'écriture qui est important normalement alors peut-être que tu t'es pas fait chier jusqu'à là chaque sous-élément je savais les écrire dans l'ordre mais j'avoue que là je pense pas parce que ça fait des années que je suis en cours d'apprentissage du japonais et vu que dans les faits on les écrit jamais vraiment je fais que les reconnaître d'accord c'est vrai j'ai dû oublier l'ordre mais normalement les méthodes permettent d'apprendre l'ordre des traits ok bon bah il faut t'en contacter pour avoir plus de détails ouais c'est plus simple parce que c'est quand même assez long et c'est pas forcément et le problème c'est que c'est pas forcément facile à appliquer sans se plonger dans la méthode en général parce que j'ai vraiment utilisé enfin moi j'ai utilisé les nombres aussi non les nombres sont pas forcément utiles c'est pas forcément utile d'avoir un code pour les nombres mais moi je l'ai utilisé ça m'a quand même servi mais en gros il y a que 200 sous-éléments qui se recombinent et j'ai associé un lieu à chacun de ces sous-éléments et ensuite j'ai mis un lieu et une image à chacun de ces sous-éléments donc il y a le sous-élément la hache par exemple et la hache ça va aussi être un morceau de forêt de mon village auquel je peux repenser enfin c'est précis dans ma tête mais ça sert à rien de vous dire tel morceau de forêt et j'ai placé des images mentales à cet endroit de la forêt et donc je sais que dans ces images mentales comme elles sont dans le lieu où qui est associé à l'élément la hache je sais qu'il y aura une hache déjà voilà par exemple et puis bon s'il y a la hache et puis par exemple une voiture celui-là c'était chop off donc couper l'arbre et il y a hache et puis alors celui-là substance enfin bon bref il y a un certain nombre de caractères japonais que j'ai placés à cet endroit et que je peux retrouver et ouais donc c'est un peu c'est un peu élaboré c'est vraiment un truc de geek j'ai passé des heures et des heures à faire des images mentales plutôt qu'à regarder mes caractères japonais mais au final c'est beaucoup plus efficace que ceux qui les apprennent en les écrivant par ordre de fréquence et où il y a des tonnes de témoignages qui disent que ça marche pas du tout en fait ils passent des heures et c'est très frustrant alors que moi je m'amuse bien je fais mes images donc ça c'est un exemple concret qui est super utile après ça demande de la créativité et c'est clair qu'il n'y a pas énormément d'applications pratiques là maintenant tout de suite mais bon je suis sûr que les gens qui sont en histoire et qui veulent retenir un certain nombre de faits bien précis peuvent en bénéficier je suis sûr que tous les scientifiques qui ont des classifications et qui veulent les connaître par coeur pour quelque raison que ce soit ou des caractéristiques spécifiques de tel animal ou je sais pas c'est possible de mémoriser énormément d'informations comme ça donc moi ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai plongé dedans après là dans ma vie de tous les jours je l'utilise que pour le japonais en fait pour les nombres pas tant que ça mais je vais quand même essayer de participer un peu aux compétitions de mémoire parce que c'est bien rigolo et parce que les gens sont très sympas et parce que parce que voilà ça ça permet de je sais pas exactement du coup parce que là tu nous as donné une méthode pour être plus efficace finalement et est-ce que tu ressens malgré tout des limites est-ce que parmi les gens qui ont l'habitude d'utiliser ces méthodes tu vois des aptitudes quand même différentes qui restent où finalement vous êtes tous à peu près au même niveau alors oui oui il y a des aptitudes différentes qui restent je pense après avec l'entraînement est-ce que tu ressens est-ce que tu as déjà vu un moment où tu t'es dit là je suis à la limite j'arrive pas à en apprendre plus en ce moment ou ouais déjà rien que quand on est fatigué si on n'a pas bien dormi c'est super dur de se concentrer de retrouver les images par exemple donc il y a des limites et même en faisant ça plusieurs heures par jour ça vide le cerveau d'une certaine manière c'est assez c'est un travail mental de concentration assez intense quand même et après bon il y a des gens qui ont l'air d'être plus balèze naturellement enfin les champions du monde c'est juste n'importe quoi je ne sais pas comment moi je n'ai pas l'impression qu'en m'entraînant même des heures et des heures par jour j'arriverais à ça mais c'est possible mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont très forts naturellement et moi je n'ai pas une bonne mémoire naturelle c'est-à-dire effectivement je vois un film trois mois après je ne me rappelle plus du tout des détails ou des noms des personnages etc donc c'est tout le temps frustrant et ça ça n'a pas changé évidemment la méthode des lieux ça ne me permet pas si je ne fais pas consciemment l'effort de mémoriser quelque chose je ne veux pas le mémoriser mieux spontanément ça c'est clair et du coup la méthode des lieux ça n'améliore pas la mémoire en général mais ça permet d'apprendre un certain nombre de trucs spécifiques mais c'est marrant excuse-moi de t'interrompre encore ce que je trouve rigolo c'est que tu dis que tu n'arrives pas par exemple à retenir un film alors que pour moi un film c'est ce qui ressemblerait peut-être plus à la méthode des lieux au sens où tu construis une histoire pour la méthode des lieux tu construis une histoire autour d'un truc qui n'a pas forcément de sens un chiffre des dates ce genre de choses et pour moi un film c'est déjà une histoire donc moi je sais que je retiens j'ai pas une très bonne mémoire mais je sais que je retiens bien les films ou les livres parce que justement il y a l'histoire qui m'aide et que l'histoire a plus de résonance chez moi mais je ne sais pas est-ce que je... Non moi pas du tout par exemple c'est marrant parce que je pense qu'on a chacun nos méthodes de mémoire quand tu parlais tout à l'heure de la compréhension moi dès que j'ai compris un truc je le mémorise hyper bien par contre si je ne le comprends pas j'arrive pas à le mémoriser et c'est plus par ce biais c'est pour ça qu'il y a plein de matières à l'école où ça ne marchait pas du tout et là la méthode des lieux je vois bien que les lieux parce que tu visualises un peu etc mais c'est vrai que ce n'est pas forcément moi pareil il y a des enfin je comprends le côté mémoire visuel mais je pense qu'on a quand même tous une façon d'apprendre ou de mémoriser qui est différente alors il faut faire attention avec ça je me demande si l'élément clé c'est parce que tu as dit le mot concentration je pense qu'à partir du moment où on arrive à se concentrer sur quelque chose on le mémorise mieux et je me demande si ce n'est pas la clé justement du mécanisme je t'encourage à essayer d'apprendre pi sans autre méthode que juste te concentrer profondément sur les chiffres mais sans visualiser rien je pense que tu n'y arriveras pas bien non je ne pense pas non et donc ouais sur la compréhension alors sur les films je suis tout à fait d'accord un film c'est bien mieux c'est bien plus mémorable naturellement parce qu'il y a une histoire si l'histoire a une logique on peut retrouver le découlement logique mais ça on le fait spontanément on n'essaie pas d'apprendre un film en général et bon je retiens à peu près les films mais c'est juste globalement par rapport aux autres gens j'ai l'impression que je les retiens moins bien que beaucoup de gens autour de moi enfin des détails en tout cas après les films qui me plaisent vraiment je vais bien les retenir et je suis aussi d'accord avec Nico c'est ça c'est Nico qui a parlé avant sur les maths sur la compréhension ouais donc sur la compréhension c'est clair quand tu comprends tu mémorises mieux en fait moi-même je pensais enfin ma thèse c'était sur l'idée que pour comprendre il fallait oublier des détails parce que le mec dont je parlais avant Solomon Cherachevski qui se rappelait de toute sa vie et vraiment il s'en rappelait de manière incroyable en fait il ne comprenait aucun concept abstrait il le disait lui-même que les concepts abstraits ça le dépassait complètement et quand il lisait de la poésie il ne comprenait rien par exemple parce que dans sa tête en fait il faisait plein d'images mentales spontanément il faisait plein d'associations et en fait il n'arrive pas à voir du tout la couche abstraite par contre il retient le texte verbatim et enfin je ne crois pas qu'il retenait les textes vraiment verbatim mais il retenait toutes les conversations par exemple et pareil il dit que quand il lit un livre de fiction dès que ça parle d'un personnage il va immédiatement le visualiser et puis après le livre décrit comment le personnage est ça ne colle pas avec sa visualisation ça le trouble et il s'en sort et il ne comprend pas du tout les concepts abstraits c'est vraiment assez impressionnant à quel point en fait il n'avait pas une vie vraiment bien développée enfin bien développée comment dire un exemple très rigolo c'est donc il faisait des spectacles de mémoire parce qu'il a une mémoire tellement incroyable et il y a quelqu'un qui lui a fait mémoriser une matrice en gros où le premier chiffre en haut à gauche c'est 1 ensuite il fait 1, 2, 3, 4, 5 ensuite la ligne suivante c'est 2, 3, 4, 5, 6 etc donc il y a un pattern évident de juste plus 1 à chaque fois et lui il ne l'a même pas vu il l'a mémorisé exactement comme si c'était des chiffres aléatoires il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un pattern donc ça je trouve ça assez incroyable que le mec il n'arrive même pas à se rendre compte de ça donc il n'a pas abstrait le pattern et il y a un autre cas de mémoire incroyable il s'appelait Kim Peek et il a inspiré le film Rain Man lui on disait de lui qu'il avait appris 6000 livres par coeur il pouvait apprendre en plus il pouvait lire un oeil il pouvait lire une page et l'autre oeil l'autre page non c'est vrai une fois et il retenait l'intégralité de l'information et on pouvait lui demander qu'est-ce qu'il a écrit la page 172 bam il peut le ressortir sauf que ce mec là pareil monsieur Kim Peek il était il ne comprenait rien en fait et donc si on lui demandait dans tel livre est-ce que telle personne est méchante s'il n'a pas écrit la phrase telle personne est méchante dans le bouquin il ne peut pas répondre alors qu'il connait le livre par coeur mais c'est comme un ordinateur en fait il peut faire un contrôle F dans son fichier mental mais il n'a pas de compréhension de ce qui se passe donc il avait un assez petit QI et puis dès que dès que ça dépassait dès que c'était un peu abstrait il n'arrivait pas donc voilà ça m'avait passionné ces deux cas de mémoire littérale quasi parfaite associée à une grosse difficulté à comprendre donc peut-être que oublier ça permet de comprendre oublier les détails je ne sais pas c'est pas du tout c'est pas du tout clair mais en tout cas moi ça m'intéressait d'imaginer ça ok et c'est une possibilité tu en es où parce que tu voulais nous raconter parce que l'heure avance ouais je crois j'ai dit tout ce que je voulais j'espère que d'accord c'est pas mieux on avait quelques toutes petites questions si tu veux pour pour finir de digresser une question un peu générale je ne sais pas si tu auras une réponse ou si tu as lu des trucs dessus c'est des choses qu'on entend beaucoup c'est une question des oui est-ce que ce qui nous facilite la vie Agenda, Smartphone, Google qui retient tout à notre place ça diminue notre capacité à mémoriser ou pas ? alors il y a plein de psychologues qui pensent que oui je crois j'ai pas tellement lu ces histoires moi personnellement enfin ça me paraît ça me paraît clair que les choses qu'on a plus besoin de mémoriser on les mémorise plus ça c'est clair et net et c'est vrai que je crois que tout le monde a eu alors ce qu'on appelle le fameux Google Effect c'est quand on sait qu'on peut retrouver l'information sur Google on va être moins motivé à la mémoriser parce que de toute façon on sait qu'on peut la retrouver mais au final c'est pas grave du tout parce que dans les faits on mémorise ce qui va nous permettre de retrouver l'info et ça on y arrive bien c'est-à-dire on sait qu'est-ce qu'il faut taper sur Google pour retrouver le truc et donc notre cerveau en gros il est un peu feignant il a pas envie d'apprendre un truc s'il sait qu'il peut le retrouver facilement voilà donc moi je ferais pas de catastrophisme sur notre mémoire c'est plus un shift sur ce qu'on mémorise et comment on le mémorise que vraiment a une perte de mémoire en sachant qu'il faudrait le fouiller un peu plus si j'ai bien compris que c'est que t'as lu quelques trucs mais pas plus que ça sur le sujet ouais je suis pas expert mais c'est avéré je crois que effectivement on mémorise moins bien les trucs qu'on sait qu'on peut retrouver et c'est le cas avec Google en général mais après c'est parce qu'on est moins motivé à l'apprendre et c'est logique et au final c'est tout à fait fonctionnel comme système donc les gens qui sont catastrophistes en fait ils disaient déjà ça de l'avènement du journal etc moi je pense que la technologie progresse et que c'est une bonne chose y compris pour notre mémoire même si on entraîne moins la mémoire à retenir des faits spécifiques mais c'est pas important c'est pas ça qu'on veut ce qu'on veut c'est être fonctionnel il y avait sans doute des sumériens qui disaient la même chose de l'invention de l'écriture exactement c'est vrai maintenant tu peux écrire ton logarithme de 3 sur ton papier t'as même plus besoin de le connaître par coeur oh là là il vous plaît sinon on a une question de Kiyoku57 qui au passage nous a fait plein de dessins ce soir je sais pas si vous l'aviez déjà vu les autres moi je l'avais jamais aperçu donc bienvenue à un nouveau dessinateur qui profite de l'absence de Puyo pour venir squatter ça fait plaisir j'espère qu'il reviendra souvent et qu'il nous pose une question est-ce que alors je sais pas pourquoi il a pensé à ça mais c'est marrant est-ce que ces méthodes de mémoire sont utilisées pour résoudre des désordres mentaux si tu n'en as aucune idée n'hésite pas ah j'ai aucune idée je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plusieurs moments t'as parlé de personnes qui disaient un visage tout le monde arrive à le reconnaître mais oui typiquement il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître des visages c'est même fréquent en fait les visages c'est assez fréquent la fantasie là le truc pas être capable de faire d'image mentale je crois que c'est rare ça vient d'être découvert entre guillemets parce que les gens se disent pas fantasiques enfin se plaignent pas de ça mais les visages c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'arrivent pas je crois que c'est 1 ou 2% quelque chose comme ça et la méthode des lieux va pas aider du tout pour ça malheureusement et en fait même en général la méthode des lieux il y a des gens qui ont essayé de l'utiliser pour aider les personnes âgées à mémoriser et malheureusement ça marche pas très bien les gens qui ont déjà des problèmes de mémoire basique enfin de mémoire fondamentale on va dire vont avoir beaucoup de mal en général à se mettre à la méthode donc ça aide pas tant que ça et même chez les enfants ça aide plus les enfants plus intelligents que les enfants en difficulté donc bon si on amène ça à l'école ça va pas spécialement ça va pas gommer les inégalités a priori plutôt au contraire bruisier corps revêt sur ta démo sur Pi il demandait comment tu retrouvais directement à la bonne décimale donc tu disais que c'était juste un peu plus compliqué t'avais pas voulu l'étaler maintenant peut-être que soit tu pourras nous mettre un commentaire sur la démission ou nous l'écrire juste pour raconter un peu je vais juste donner un exemple donnez-moi un nombre entre 0 et 300 bah je sais pas de 187 187 donc là je vais je vais penser à mon lieu 18 donc d'abord je pense à mon personnage 18 en l'occurrence 18 c'est C18 le cyborg de Dragon Ball Z voilà et son lieu c'est le centre Pompidou me demandez pas pourquoi et donc je vais chercher donc je me rappelle de l'exposition il y avait une exposition avec plein d'objets qui étaient des balles de forme croissante en gros et donc là j'ai placé des images mentales en l'occurrence c'est 64 46 donc là c'est les nombres de 181 parce que 181 c'est de 181 à 190 je vois que les images c'est 64 46 22 d'accord donc en fait tu les as un peu grosso modo tu les as un peu mémorisées 10 par 10 pour le dire grossièrement et après dans les 10 tu te les récites les 10 et juste tu comptes le bon quoi exactement les deux premiers chiffres ça me donne un lieu le numéro d'un lieu dans lequel regarder et dans le lieu j'ai stocké 10 chiffres ok dans un ordre 2 par 2 souvent en général c'est ça ouais exactement en l'occurrence j'ai un personnage qui fait une action à gauche entre guillemets ça fait 4 chiffres ensuite j'ai un objet qui représente aussi un des personnages au milieu et à droite de la scène j'ai un autre personnage qui fait une autre action c'est marrant parce que c'est une sacrée complexité de nombre de choses à mémoriser mais on a plus de facilité parce que là t'es en train de parler d'un personnage d'un lieu d'une direction ça paraît hyper compliqué c'est ça pourquoi pour mémoriser 10 chiffres c'est ça c'est ça et l'exemple le plus frappant là dessus c'est quand on apprend une liste de mots il y a une autre technique qui consiste juste à raconter des histoires des petites situations donc si on veut lier singe à saucisse par exemple je dis ça c'est un exemple débile mais j'avais ça comme liste de mots je crois que c'est d'Anderen Brown qui l'utilise ces images là et bien je ferais l'association mentale vous verrez un petit singe qui grillerait une saucisse sur un barbecue imaginer son petit chapeau de cuisinier et puis il retourne les saucisses et en fait on crée une image mentale vachement riche tout de suite le petit singe cuisinier alors qu'on veut juste retenir singe saucisse et on retient tout pourtant on retient tout on retient pas juste singe saucisse on retient singe saucisse et son petit chapeau et on retient toute la scène donc c'est vrai qu'on rajoute de l'information et c'est totalement contre-intuitif qu'en rajoutant on va mieux mémoriser et pourtant c'est le cas en élaborant c'est ça que les psychologues de la mémoire disent l'élaboration c'est un des trucs qui permet de mieux mémoriser et donc c'est vrai que c'est très surprenant mais c'est le cas et il faut pas avoir peur d'avoir le cerveau trop plein parce qu'a priori il a une capacité potentiellement pas infinie mais à l'échelle d'une vie humaine suffisante pour tout stocker Fais attention quand tu dis infini ici il y en a qui ont ouais c'est ça quel infini ok je vais avancer un peu vite là on a Edrokan qui fait une remarque tu réagis si tu veux mais c'est pas obligatoire qui rappelait qu'il y avait un gars qui avait gagné le championnat du monde de Scrabble francophone sans connaître la langue et qui fait partie un peu je pense de ces exercices de mémoire où il n'y a même pas besoin de comprendre quoi j'avais vu l'info passer c'est Bruno me l'avait envoyé enfin Bruno c'est mon ami qui fait le live mapping et à titre de comparaison même si ça n'a un peu rien à voir mais ça va faire un lien avec une question qui vient plus tard sur les machines les premiers algorithmes de translation de Google Translate enfin de traduction de Google Translate c'était des outils statistiques qui n'utilisaient pas du tout de linguiste pour traduire le chinois qui faisait uniquement des stats oui ça se voit d'ailleurs c'est un peu aussi pareil alors c'est les premiers maintenant je crois qu'ils ont un peu rajouté de l'humain dans la boucle pour corriger les erreurs grossières pour le chinois je crois à l'époque c'était un des meilleurs en fait c'est à dire que globalement les trucs de traduction chinois sont assez mauvais mais ils s'en sortaient pas trop mal quoi ouais mais il y a une limite clairement fondamentale à ce qu'on peut faire avec juste la retranscription terme par terme quoi alors dans les trucs où tu vas sans doute pas savoir nous répondre c'est est-ce qu'il y a une raison au fait qu'on oublie presque tout avant l'âge de 6 ans c'est pas alors il y a une raison assez claire c'est qu'on n'a pas le langage en fait et qu'on n'a pas créé les concepts qu'on a après enfin parce qu'on est en train de les créer et du coup quand on n'a pas les concepts on peut pas vraiment faire des associations entre les concepts vu qu'on les a pas encore donc je sais pas quel concept crée un enfant et pourtant on sait que les enfants même jeunes ils apprennent très bien ah oui enfin ils apprennent on voit leur transformation c'est juste ils ont pas encore atteint le stade où ils ont des le langage aide beaucoup à mémoriser je pense parce qu'on a on peut mettre une étiquette sur les termes et on va associer les étiquettes entre elles et on va retenir ces associations et donc sans avoir toutes ces associations et tous ces concepts l'enfant enfin le bébé est déjà occupé juste à comprendre comment le monde visuel marche pendant un certain temps ensuite juste comprendre comment bouger c'est déjà super compliqué de comprendre comment ouvrir la main pour choper un truc sans le laisser tomber etc donc il a plein 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 de choses à apprendre avant de vraiment faire les traces mnésiques de la même manière que plus tard après peut-être il y a des expériences de la tendre enfance qui sont enfuies au fin fond du cerveau et qu'on pourra retrouver mais ce sera des expériences sans mots et ouais même un nourrisson ne voit pas les couleurs par exemple en tout cas c'est ce qu'on m'a dit en cours de psycho donc il va forcément pas retenir même s'il a l'impression plus tard d'avoir un souvenir de sa toute tendre enfance avec plein de couleurs je sais pas si c'est là dessus c'est marrant moi je connais des gens qui mémorisent qui mémorisent qu'un noir et blanc ah bon genre tu leur demandes le couleur du collier de telle personne était de quelle couleur il va te dire griffon c'est quoi donc ça doit être comme il a l'habitude au moment c'est genre ça doit être du rouge ou quelque chose comme ça c'est surprenant j'ai jamais entendu je connais une personne comme ça je trouve ça très drôle c'est intéressant tout est possible avec le cerveau ouais c'est ça bon je vais finir sur une question on en avait 2-3 autres mais qui étaient plus des choses que t'as déjà abordées qui étaient sur les méthodes sur comment on choisit les lieux tout ça et une question un peu d'ouverture alors je l'espère que je vais bien le prononcer de Le Nguyen Hoang qui nous dit je sais que la mémoire est un gros problème dans la recherche en réseau de neurones artificiels est-ce qu'ils essaient de s'inspirer de la neurosciences pour comprendre la mémoire ou vice versa alors ils disent qu'ils essayent de s'en inspirer après bon j'ai pas vraiment creusé la question mais globalement là ce que font les algorithmes d'apprentissage si ils font toujours la même chose mais à des stades de plus en plus complexes enfin juste ils rajoutent des couches dans des réseaux de neurones enfin je sais pas si vous avez entendu parler des réseaux de neurones on en a fait un épisode en tout début de saison on a vraiment pas le moment deux épisodes c'est moi qui les ai fait tous experts on a parlé un peu des réseaux de neurones et puis tant que j'ai la parole sur la mémoire quand on l'avait abordé justement à cette époque là c'est peut-être pour ça qu'ils nous en parlent la mémoire dans les réseaux de neurones artificiels telles qu'ils en parlent c'est surtout qu'en général c'est des réseaux qui sont linéaires où on passe d'une couche à l'autre comme tu le disais et il y a très peu de réseaux ça commence à se faire mais c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées qui reviennent en arrière et en gros les réseaux de neurones ne sont pas trop capables de se souvenir à plus d'une étape est-ce qu'ils sont assez cons au niveau enfin en gros si l'exemple un peu caricatural c'est que tu vas mettre ton réseau de neurones dans un cinéma où il faut aller au fond de la salle mais au milieu il y a des chaises il va pas savoir que enfin il va voir qu'il bloque en face mais il va pas se rendre compte qu'en allant à gauche certes je m'éloigne mais au bout d'un moment je trouve ma sortie enfin j'ai pas la mémoire du chemin alors en prenant cet exemple là c'est un peu le problème ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle c'est que t'as des algorithmes qui sont capables de le faire mais qui du coup perdent les autres avantages donc c'était un peu ça la notion de les algorithmes artificiels n'ont pas de mémoire moi je pense que la mémoire qu'on est en train d'essayer de recréer dans les réseaux de neurones au final c'est pas la mémoire humaine c'est presque plus une mémoire d'ordinateur au final parce que les ingénieurs ce qu'ils appellent mémoire c'est plus ça et la mémoire humaine elle est vraiment enfin non c'est peut-être pas vrai ce que je dis là mais globalement on a pas j'ai j'essaye de lire des trucs sur la mémoire des bons modèles mathématiques de comment la mémoire fonctionne et ils sont pas du tout mainstream dans dans le champ de l'intelligence artificielle en gros et ouais c'est vraiment surprenant cette mémoire humaine qui justement a énormément de mal à retenir huit chiffres mais va être capable de instantanément retenir un visage ouais et pour reconnaître en fait c'est vraiment cette différence entre reconnaître et rappeler qui est pas vraiment clair quels mécanismes sont derrière et quand on entend mémoire on entend être capable de rappeler alors que la reconnaissance de l'humain est très 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 fort quoi c'est vrai que ce qu'il faudrait rappeler là sur cette question c'est que les ordinateurs ont pas de problème de mémoire ils ont des problèmes de reconnaissance mais ils mémorisent très bien ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit ils voient un fichier comme un truc séquentiel qu'ils doivent lire petit à petit ils sont quasiment à l'extrême de ce que tu présentais c'est-à-dire c'est tes êtres qui ne comprennent rien mais qui ont une mémoire incroyable tout à fait ouais mais du coup la mémoire humaine qui est importante pour nous en plus c'est pas vraiment cette mémoire là nous ce qu'on aime dans notre mémoire c'est que quand on est dans une conversation quelqu'un nous raconte quelque chose bam on va avoir quelque chose à lui raconter à lui dire ah oui j'ai vécu la même chose et on va raconter quelque chose qui va ressembler mais qui va être quand même très différent et qu'un ordinateur aurait énormément de mal à considérer comme similaire et bien très bien merci beaucoup on passe à la suite à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter les autres bah non c'était super intéressant et c'est vrai que enfin il y aurait beaucoup de choses parce que ça va du coup je trouve que ça vraiment ouvre beaucoup de questions sur la question de la mémoire ouais mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps maintenant mais non bah il faudra en faire un dossier à plein de tubes on va rappeler Clara peut-être qu'il y aura des choses à nous dire même toi Remarque je peux revenir aussi ouais ouais ça serait ça serait un bon je connais mieux la mémoire que Clara a priori après vous pouvez c'est Clara c'est ok c'est Pascal c'est notre spécialiste neurosciences qui vient régulièrement c'est pour ça que je c'est pour ça que je disais ça en rigolant mais après non non carrément sur les morts c'est les mêmes pour qu'elle ok on passe au pitch les amis allons-y ouais du coup la semaine prochaine c'est une émission de type roues libres et en fait on va recevoir une invitée donc un peu particulière comme d'habitude dans les roues libres qui est donc Caroline Corbasson qui n'est pas scientifique mais artiste plasticienne et en fait qui s'est intéressée dans la plupart de ses oeuvres à l'immensité en particulier à travers l'astronomie et l'astrophysique donc elle a fait beaucoup de travaux en rapport avec ces deux domaines là et moi j'ai été très impressionné par ses oeuvres alors c'est donc ça il y a des trucs qui évoquent les surfaces planétaires le fond diffus cosmologique les galaxies du ultra deep field de Google de Hubble et moi j'ai l'impression j'ai trouvé que bon c'est personnel c'est rarement des trucs personnels comme ça dans les teasers mais je trouve que elle tente bien de faire sentir un peu ce vertige qui peut parfois un peu nous saisir quand on essaie d'appréhender un truc vraiment immense en fait et des fois on a un petit un petit recul et je trouve que sur certains trucs on arrive bien à l'approcher ce truc là voilà donc retrouvez-nous la semaine prochaine je me demandais juste je devrais savoir mais je ne sais pas comment qui est-ce qui l'a contacté comment quel est le lien avec podcast c'est moi en fait elle a rencontré des gens de l'observatoire des collègues à moi de l'observatoire de Marseille qui savent que je fais podcast science et qui du coup m'ont dit que ce serait peut-être intéressant de l'avoir et je me suis dit que ça rentrait effectivement très bien dans notre cadre des éditions au libre Irène qui préfère utiliser le podcast que les mails pour s'enseigner non mais c'est bien de quoi ? je préfère quoi ? utiliser le podcast que les mails pour te renseigner ok on passe à la quote est-ce que notre fantastique invité a fait son job ? eh oui j'ai une quote mais elle est en anglais par contre tu vas nous honorer de ton accent anglais nous on adore l'anglais alors c'est une quote de Carl Sagan dans la série Cosmos donc il nous disait alors ça n'a rien à voir avec la mémoire je suis désolé pour le hors-sujet mais bon on m'a dit que c'était ok ah là c'est un mauvais point c'est vrai Alan m'a dit qu'il ne fallait pas que je change de quote donc je n'ai pas changé de quote mais c'est un blab quand même c'est un blab c'est quoi le blab je n'ai pas compris avec la quote n'a rien à voir avec le dossier ça va c'est un invité bon d'accord je vais lancer dans ma quote en anglais attention the cosmos is also within us we are made of stars stuff we are a way for the cosmos to know itself donc en français ça donne le cosmos est aussi en nous nous sommes faits de stuff donc de poussière d'étoiles pour reprendre Uber Eats nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même je trouve ça profond je ne sais pas si ils éloignaient de la mémoire non plus ouais à ce compte là tout est ça éloignait de la mémoire non enfin au sens où oui voilà on est une une réminiscence d'un état passé de la matière je vais tirer par les cheveux désolé on me dit ce que c'est une quote pour la semaine prochaine c'est pas faux c'est vrai je vois ce que tu veux dire on va faire un petit rappel pour le quiz du mois le quiz du mois cette semaine enfin ce mois j'en sais rien c'est le quiz du mois enfin ce moment quoi la question c'est la bière après le sport ça aide à récupérer un faux ou un tox donc comme d'habitude on attend vos réponses un peu partout sur le mail sur twitter sur facebook en vidéo enfin de tous les moyens possibles et imaginables sachant que ça y est on n'a plus de message à déchiffrer on a déchiffré avec un peu d'aide le message de notre cher de notre cher belge qui nous envoyait un message à base de tapotage sur table enfin je crois qu'on l'a pas déchiffré complètement mais en partie en tout cas en tout cas on a trouvé la clé grâce à lui et voilà est-ce que notre invité a un avis sur ça la bière après le sport ça aide à récupérer un faux ou un tox oh là bon il y a plein de nutriments c'est bon la bière voilà c'est bon ça dépend ce qu'on appelle récupérer non je n'ai pas d'avis nutritionnel parce qu'on aurait une réponse sérieuse a priori la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises ce sera Alan qui va nous honorer de sa réponse et donc si vous avez des idées pour la semaine prochaine de quiz du mois encore plus durs à répondre pour Alan n'hésitez pas il se fera un plaisir Alan qui se colle de trouver la solution c'est ça vous aviez une réaction Irène ou Johan j'ai cru vous entendre non j'ai dit dac mais c'est vrai que je pense enfin bref c'était un commentaire absolument inutile sauf que je pense qu'il a la réponse parce que c'est lui qui avait posé la question non de toute façon non c'est pas lui non c'est moi ah d'accord je trouvais ça intéressant et il a dit qu'il allait répondre donc bon très bien d'accord ok alors est-ce que je peux faire un tout petit peu d'autres promos là maintenant tout de suite donc il y a Bruno qui a fait une live map de l'émission donc il y a eu quelques live mapping ces derniers temps de podcast science enfin non juste 4 en fait je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est en gros on fait une map ah oui bien sûr alors ça vous dit plus que quelque chose c'est que donc live mapping sont déjà venus plusieurs fois et on les met dans les notes d'émission ah oui c'est vrai bah oui donc tout à fait oui je les vois bon je l'ai reposté là donc bon allez voir la map et dites nous si ça vous paraît c'est vrai que c'est super ce truc c'est vachement ouais c'est intéressant ouais allez voir bah ouais tout particulièrement parce qu'ils font un super boulot et je pense que c'est une manière assez intéressante en fait de parcourir le dossier on en avait parlé un peu avec vous je ne sais plus si avec qui de vous j'en avais parlé non c'était avec Bruno c'était avec Bruno ce serait encore mieux d'avoir des liens parce que du coup je trouve qu'on navigue très très vite dans ce qui a été dit mais l'étape suivante serait qu'on arrive à mettre des liens mais ni chez vous ni chez nous on sait trop comment le faire c'est le but à long terme et là pour l'instant on envoie des images parce que c'est plus simple pas parce que c'est plus joli et du coup dans une image bah il n'y a pas de lien mais oui à long terme on veut développer un truc où ce sera cliquable mais bon en plus dans celui-là il a rajouté les dessins aussi donc c'est pas mal ça commence à être mais on est assez fiers parce qu'on a fait péter votre live mapping je crois la deuxième fois où vous êtes venu ou autre chose comme ça malheureusement vu que c'est des images et qu'elles se rafraîchissent assez fréquemment s'il y a 20 personnes qui regardent ça fait 20 fois 3 m on ne l'avait pas fait péter parce qu'il y avait trop d'informations peut-être peut-être si l'image devient grande mais bon en tout cas il faut qu'on développe un truc mais il faudrait qu'on gagne de l'argent on va essayer de professionnaliser ça les prochains temps en tout cas c'est top et il faut qu'on vous fascine mais bon n'hésitez pas à venir en live et donc quand il y en a un moi je tâche de le mettre dans les notes de l'émission alors un des problèmes c'est que là les derniers temps on a surtout live mappé la tronche en live d'ailleurs il y a un tronche en live de nos amis de la tronche en biais donc c'est aussi le mardi soir c'est à la même horaire je crois qu'il n'y en a pas ce soir si il y en a un sur l'astrologie ah j'ai une bêtise c'est nos potes aussi la tronche en live en plus on est allé dans les premiers tranchons live je crois qu'il y avait Pierre Kerner qui y a été et puis moi j'y ai été aussi pour parler de Godel et donc on est copains c'est juste qu'on est mal foutus au niveau emploi du temps mais non mais ça arrive c'est le moment des podcasts il n'y a pas de soucis c'est ça on était là avant voilà on était là avant et nous on est là toutes les semaines mais on est de l'audio donc on ne fait pas le poids eux ils montent leurs tronches tout ça on essaye de se répartir un peu le travail avec Bruno on va essayer de mapper plus souvent les deux peut-être je ne sais pas on verra en tout cas c'est toujours intéressant de mapper podcast science et de mapper tronche en live c'est vraiment chouette on va faire un dernier petit plug sur l'émission Lyon Science donc ça y est l'émission plaisir est passée donc on va pouvoir parler de l'autre émission Lyon Science vous avez de la chance il y a deux soirées alors c'est pas une radio dessinée là mais il y a deux événements où podcast science sera présent qui ont lieu ensemble donc là c'est la nouvelle édition de Lyon Science qui a lieu le dimanche 7 février 2016 alors vous vous rendez compte que je ne dis pas sur la radio dessinée et tout parce que Lyon Science donc c'est un événement un peu à l'initiative de nos chers amis lyonnais l'an dernier on y a été porté renfort à la fois en faisant des dossiers et puis en amenant du matos cette année ça se professionnisait encore un peu plus avec en plus ce vulgarisateur qui est de la partie etc. qui nous a aidé ça s'annonce une très très grosse soirée très sympa et il y aura aussi pas mal de gens de podcast science c'est à partir de 10h et j'ai un scoop ouais tu y seras ? et bien moi oui waouh c'est génial ouais ouais et donc c'est à l'amphithéâtre Charles Mérieux à Lyon à partir de 10h le dimanche 7 février donc on parlera de science bien entendu et puis aussi de ce qui est autour de la science vous pourrez entendre plusieurs voix que vous avez déjà entendues ici je sais qu'il y aura Alan il y aura moi il y aura je sais plus s'il y a Pierre aussi il y a David Loureiro qui va pas être loin enfin il y a voilà il y a tout plein de monde que vous avez déjà entendu ça va être très très sympa la compagnie Ulule a fait un succès fou c'est à dire qu'elle a rempli les 2000 euros qu'elle devait remplir d'objectifs donc on va pouvoir payer entre autres je crois la sécurité parce qu'il me semble que ça servait surtout à ça et voilà donc ça s'annonce joyeux venez en plus il y aura Irène et Irène est rare dans nos contrées et sinon pour l'émission PS plaisir dont je parlais tout à l'heure et que je n'ai pas encore écouté pour ma part vous pouvez l'écouter parce qu'elle a été diffusée dans le flux classique dans le flux classique et je vais la mettre sur Youtube sous peu donc vous pouvez écouter cette émission sur la science du plaisir voilà voilà est-ce qu'il y a autre chose à rajouter les amis ou est-ce qu'on conclut ? je pense qu'on peut conclure concluons bon bah écoutez maintenant vous avez vos méthodes pour mémoriser les épisodes du podcast et puis surtout mémoriser les moyens de partager le podcast quelle transition merveilleuse donc je ne l'ai dit qu'une seule fois et vous y associez un lieu donc vous pouvez partager ça sur Twitter vous pensez à un oiseau bleu sur un arbre qui est en train de chanter vous pouvez aussi partager ça sur Facebook comment on peut imaginer Facebook donc c'est quoi ? c'est une photo en bleu avec une tête bizarre sur un peu du cœur bleu des fesses de bouc plus compliqué c'est podcastsciences.fm où là vous imaginez je ne sais pas un labo scientifique avec une radio au fond pour le .fm et donc sur Youtube où Youtube c'est votre télé mais avec une antenne avec les ondes wifi par dessus etc bon en tout cas de ce trêve de plaisanterie on remercie encore Timothée d'être venu nous parler de cette méthode extraordinaire et d'avoir mémorisé 300 décimales de pi rien que pour nous c'est la première fois que quelqu'un fait une chose aussi incroyable et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission Roux Libre où on va parler entre autres d'art et d'espace et puis d'ici là que servir la science soit votre joie servir la science de l'oucre joie bre people l'on se voit mais les décières qu'est bon les décières Merci.